Bonjour à tous et bienvenue pour cette épisode numéro 338 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui c'est l'hebdo, l'hebdo NBA comme tous les lundis matin, l'hebdo tactu, l'hebdo semaine numéro 4 avec Azad de QI Basket et du NBA Dreamcast Show. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, Youtube, petits likes ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour une nouvelle semaine de l'hebdo, déjà la semaine numéro 4. Ça passe vite, ça passe très vite, le temps passe très vite, on reçoit de nouveau un habitué que vous connaissez bien sûr de la rotation de l'hebdo. Il est fan de Boston même s'il n'aime pas les regarder, c'est tout le paradoxe. C'est Azad, comment ça va Azad ? Ça va, ça va, ça va. Ça va que maintenant je suis payé pour les regarder, ça fait un peu passer la pilule. Mais non, ça va très bien, très content de se retrouver en ce dimanche. Ça va, t'es bien installé chez toi, tranquille, pour cet enregistrement ? Ouais, ouais, super, je suis sous les toits d'un centre de formation parisien. J'espère que rien ne va s'écrouler, que la connexion ne va pas planter. Donc voilà, c'est toujours, je suis un peu un bohémien du podcast en ce moment. J'essaie d'enregistrer là où je peux, quand je peux. Mais voilà, tout va bien. Bref, donc Azad, que vous connaissez bien sûr de QI Basket, du NBA Dreamcast Show, de Celtics Blog, de Marie-Claire aussi. T'as une pige à Marie-Claire, c'est ça ? Je crois qu'il avait déjà fait celle-là, mais elle me fait qu'il n'y en a pas. Non, c'était Télérama, je crois que j'avais fait. C'était Télérama, on va faire la route. Bon bref, Azad d'un peu partout. Mais aussi Azad qui continue à regarder les Grizzlies, évidemment, à cause de Marcus Mart. Bon, à part ça, ça va Azad, sinon ? Bah écoute, ouais, Azad un peu de partout, mais sauf chez lui, en pleine formation du coup, pour être un jour d'alternaliste, pour occuper un peu mon chômage. Donc voilà, je suis bien occupé, mais ça va. Je trouve que la saison de NBA est passionnante. En vrai, je prends, enfin je me régale. Franchement, je kiffe, je trouve qu'il y a énormément d'équipes qui sont, je ne sais pas, intéressantes à analyser. C'est qu'il y a vraiment des approches défensives et offensives qui changent beaucoup d'une équipe à l'autre et d'un match à l'autre. Donc voilà, moi je m'amuse beaucoup dans cette NBA moderne, en tout cas, et j'aime bien ce début de saison. T'es tiré jusqu'à dire passionnant, malgré le nombre de trois points par match ? Ouais, mais c'est un peu. Hop là, oui, bah oui, bah en vrai. Non, mais la manière dont il se... Enfin, on va pas rentrer dans le débat maintenant, mais... Non, on salue Shaquille O'Neal, voilà, c'est tout. On sait qu'il nous écoute, donc voilà, on lui passe le besoin. Bref, bref, arrêtons de plaisanter l'hebdo, comme tout lundi matin, l'hebdo NBA avec l'hebdo tactu, tactique et actu. Donc on commence avec les news de la semaine, ensuite les affiches de la semaine, on va parler des matchs de la semaine passée. Et puis ensuite, nous avons la partie thème libre, soit un focus, soit un scooting de la semaine, soit une stat de la semaine. Je crois qu'on aura une stat de la semaine aujourd'hui. Puis les questions d'éditeurs, vous pouvez envoyer vos questions chaque semaine. Et puis, on finit par le quiz, où tu es pour l'instant troisième et dernier de la race. On va voir si tu vas arriver à te rattraper. Bon, il faut dire que t'as eu un Zidane moins facile que l'FD tout de même. Oui, non, mais franchement, j'ai cru que c'était une blague, je me suis dit non, mais... Ils vont couper au montage, il n'a pas mis le bon fichier audio. Non, non, très bien, ok, on reste là-dessus. Après, il a quand même réussi, comme tu l'as dit, on en a parlé en privé. Il a réussi, quand tu lui as fait le deuxième essai avec 2006, il a réussi à dire des mecs qui n'avaient pas joué depuis plus de dix ans et demi. Oui, comme disaient certains sur le Discord, FD a mis un an et demi à se rendre compte que c'était que des joueurs actifs dans l'Zidane. Bref, on verra ça à la fin. Et donc, on commence avec les infos de la semaine, pour faire plaisir à notre ami Hazard, bien sûr. Et on commence les infos de la semaine avec les blessés. Alors, malheureusement, le podcast de la semaine dernière est sorti lundi matin. Et on a eu plein de news de blessés lundi matin. Donc, notamment Chetumgren, ça vous le savez, mais Chetumgren, du coup, qui pourrait être absent jusqu'à deux à trois mois. C'est quand même pas rien, Hazard, parce que c'est une équipe qui était contender, enfin qui est encore contender, évidemment. Mais je sais que tous les deux ont... Enfin, surtout moi, en tout cas, je vais parler pour moi. Mais moi, je voyais une grosse saison régulière avec beaucoup de victoires. Peut-être qu'avec ça, ça va être un peu gênant. Mais ils pourraient être absent jusqu'à huit à dix semaines avant d'être réévalués. Donc, même pas avant de jouer, mais avant d'être réévalués. Donc, ça pourrait être encore plus long, quoi. C'est huit à dix semaines avant d'être réévalués. C'est quand même pas encourageant. Ça va qu'ils auraient Artenstein, disons. Pas encore, mais... Oui, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais d'un autre côté, du coup, tactiquement, c'est assez intéressant à regarder parce qu'il joue vraiment sans pivot. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce qu'il y avait un peu une idée de... Enfin, le niveau défensif qu'il y avait OK ici depuis le début de l'année et le niveau individuel qu'avait Chatham Grain était quand même assez bluffant. Moi, en tout cas, je le trouvais déjà encore meilleur que l'année dernière. Je trouvais surtout offensivement. Bon, c'est un peu frustrant. Mais d'un autre côté, c'est la dure loi de l'NBA où il y a des blessés tout le temps avec ou pas à repos, avec ou pas à fragilité. Ça arrive un petit peu. C'est un peu la loterie. Donc, il faut faire avec. Surtout que là, c'est une mauvaise chute. Un choc avec Wiggins, c'est une mauvaise chute. Voilà. Bon, effectivement, on a sorti un podcast la semaine dernière. Lundi matin, avec FD qui nous expliquait pourquoi ça allait être la saison de l'explosion de Chatham. Vous pouvez l'écouter. Et donc, pendant que vous écoutiez ça lundi matin, vous aviez aussi la news que maintenant, il va manquer jusqu'au mois d'avril. Donc, voilà, le timing du Basket Lab, toujours parfait. Bref, donc Chatham absent longue durée. Je pense qu'on en reparlera. Zion aussi. Zion qui s'était blessé avant la sortie de l'épisode de la semaine dernière. Bon, là encore, Zion, on est habitué. Plusieurs semaines, apparemment, ça pourrait être pour Zion côté Pelicans. Alors que les Pelicans, tout le monde est blessé. C'est vraiment génial. Alors, ils arrivent quand même à gagner contre Denver parce qu'il n'y a pas Jukic. Mais ça aussi, on en reparlera, je pense. Et puis, Kevin Durant aussi absent au moins, au moins deux semaines pour une blessure mollée. Donc, voici. Puis, plus récemment, Melton. Je ne sais pas si tu as vu aussi d'Anthony Melton blessé avec une entorse du genou. Alors, ce n'est pas une rupture des ligaments croisés. C'est quand même un peu moins grave. Mais ça pourrait être plusieurs semaines aussi. Donc, voilà. D'ailleurs, au passage, tant que j'y suis, j'ai lu un article comme quoi on approchait, on était sur un record de blessés, justement, pour cette année, pour ce début de saison. Notamment chez les stars, plus de 24% de blessés chez les stars. Et en général, plus de 35% de blessés comparé à 2023. Donc, voilà. Je ne sais pas si les joueurs sont plus fragiles ou pas. Je ne sais pas si les calendriers sont plus chargés ou pas. Je pense plutôt que c'est une affaire de... Je ne sais pas si tu as vu tourner aussi. Je crois que c'est Antoine qui l'a mis sur le Discord. Mais le coup de... En fait, on n'a jamais autant parcouru de kilomètres et autant couru en NBA qu'aujourd'hui. En fait, ce n'est pas juste une question de... Les mecs sont plus fragiles, en fait. Ah bon ? Moi, je pensais qu'on était juste dans une période de mecs soft qui se blessaient tout le temps et qui ne voulaient pas jouer. Franchement, je ne comprends rien. J'ai du mal à suivre beaucoup ce qui se passe. Mais non, plus sérieusement. Je pense qu'aussi, l'effet que c'est des augmentations aussi grosses, 24%, 30%, c'est un petit échantillon, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas combien ils considèrent de joueurs qui sont stars. Mais du coup, si tu en as un ou deux de plus qui est blessé comparé à l'année dernière, tu as plus de 24% parce qu'en fait, tu n'en as que peu qui rentrent dans ces critères-là. Donc bon, avoir chance qu'un bilan de blessure, ça se fait plus à une fin de saison qu'au début de saison. Parce qu'en l'année dernière, je trouve qu'on a eu peu de blessés en début de saison et ça a été l'hécatombe au moment des playoffs. Et du coup, tu restais sur cette impression qu'il y avait aussi beaucoup de blessés. Donc, peut-être attendre la fin de la saison pour faire un peu un bilan là-dessus. Même si dans tous les cas, je suis le premier à dire qu'il y a beaucoup trop de matchs. Et ça m'a réagi du mal. Moi, par exemple, à tout regarder. Il y a par exemple un des matchs dont on va parler aujourd'hui qui est Clippers au KC. J'ai fini de le regarder vendredi alors que le match, il a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, je crois. Mais en même temps, il y a trop de matchs intéressants et il y a des fois, il y a des choses qui prennent un peu le pas sur les autres. Mais du coup, moi, je suis pour qu'il y ait moins de matchs, mais aussi pour attendre un peu avant de tirer des conclusions. C'est vrai que sur cette question des blessures et de côté, les joueurs modernes sont fragiles. Déjà, c'est vrai que c'est un peu plus complexe que ça. Non, mais pour être un peu sérieux, mais il y a un côté où il y a des stats assez factuelles, assez évidentes de kilomètres parcourus par match. Antoine a posté ça sur le Discord, si il avait dit, ou même sur son fil Twitter, je crois. En 2010, c'était en miles, pardon, c'est les Américains, ils ne savent pas compter qu'en centimètres, mais en métrique. Donc, en miles, c'est 1300 miles parcourus par une équipe en moyenne en 2010, 1300. On est à plus de 1500, presque 1600 en 2024. Donc, beaucoup, beaucoup plus de kilomètres parcourus, beaucoup plus de rythme. Et si vous n'adhérez pas forcément à cette idée, sachez aussi que dans le même temps, pourtant, on a une athlétisation qui n'a jamais été aussi grande qu'actuellement en termes de professionnalisation du sport, etc., tout ce qui est récupération, régime élémentaire. Enfin, on voit vraiment dans ce sens-là de la condition physique de plus en plus. Et en plus, de l'autre côté, si vous n'êtes pas convaincu que ce n'est pas que les joueurs sont fragiles, rien que le minutage. Tu sais, si on prend le minutage de mecs en début de décennie dernière, je me souviens, alors sans aller sur des loups oldeng ou des mecs comme ça, mais en fait, c'était assez fréquent que des grosses stars dépassent les 37, 38, voire approchent les 48 de jours en moyenne début 2010. Ce n'est plus tout le cas aujourd'hui. Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit parce que les mecs soient plus fragiles. C'est juste que j'ai l'impression que par minute de passer sur le terrain, on se dépense un peu plus. Mais voilà, si ça vous intéresse, cet article posté par Antoine. Bref, donc avançons, laissez un peu te coder les blessures. Quoique, juste pour dire, Utah qui a une enveloppe pour la blessure de Tyler Hendricks. Je ne sais pas si tu as vu cette blessure assez horrible. Bon, je ne sais pas trop ce qu'ils vont en faire vu qu'ils ne jouent pas grand-chose, Utah. Mais non, Popovich aussi. On a appris qu'en fait, c'est un AVC, qu'il a fait un mini AVC, notre ami Greg Popovich aux Spurs. Donc au final, en fait, ça pourrait être un peu plus grave que prévu, en tout cas un peu plus long en termes d'absence pour Popovich sur le banc des Spurs. Ce qui d'ailleurs, je ne vais pas vous donner mon avis sur la blessure, sur la maladie, mais je suis un peu étonné que ce soit Mitch Johnson, finalement, qui le remplace sur le banc, le jeune Mitch Johnson. Alors que tu as quand même un Brett Brown sur le banc. Je ne sais pas si tu as des souvenirs de Brett Brown, mais... Moi, j'ai des bons souvenirs, entre guillemets, parce que c'est la série des Celtics 2017-2018. Mais voilà, petit scut pour les fans des Sixers qui regardent encore du basket cette saison. Mais non, j'étais assez surpris de voir que c'était lui qui reprenait. Après, tu vois, le match contre les Spurs, par exemple, j'ai trouvé qu'il y avait des play calls intéressants. Bon, d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment le head coach qui prend les... Enfin, bref. En fait, c'est difficile de savoir qui est vitrine et qui tire les ficelles, entre guillemets, dans le coaching, quand le head coach n'est pas là et qui fait juste un office de vitrine, entre guillemets, pendant que Popovic n'est pas là non plus, tu vois. Donc, difficile à dire à quel point... C'est quoi ? C'est Mitch Robinson, son nom ? Et vraiment, la vitrine... Johnson. Mitch Johnson, désolé. Mitch Johnson est vraiment la vitrine et ce n'est pas juste plus un effort collectif et il fallait en mettre un parmi tous un petit peu en tête de gondole. Donc, oui, mais c'est sûr que Brett Brown, quand je l'ai vu, quand je me suis rendu compte qu'il était assis sur le banc des Spurs et que ce n'était pas lui qui remplaçait Popovic, ça m'a un peu fait tiquer et puis après, je me suis dit, bon, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à faire ? Qui prend l'intérim ? Je ne sais pas. Non, non, mais je t'ai juste surpris par rapport à ça, au fait que, ben voilà, après, c'est un jeune, il apprend, etc. Et c'est bien pour lui, je pense que c'est un peu un futur head coach en NBA, il n'y a pas de problème. C'est juste que je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a quand même Brett Brown, quoi, qui était assistant star à l'époque de Popovic, pendant des années d'ailleurs, le banc des Spurs en 2013, là, il perd la finale, les deux assistants, c'est Brett Brown et c'est Budenholzer aussi. Voilà la qualité du banc, bref. Non, non, mais il a quand même été coach des Sixers, alors il a eu la mauvaise période parce qu'il est arrivé au début du process, donc il a dû subir un peu ça, mais bon, l'époque un peu compétitive, pour moi, c'était quand même pas mal, tactiquement, tout ce qui est justement le jeu à deux, JJ Reddick, Joel Embiid et tout, bref, voilà. On salue Brett Brown, que moi, j'aime bien. Non, autre news, partons dans une autre direction, ça va te plaire, je sais que t'as dans les news, surtout celle-là, le All-Star Game, Azad, il va être remplacé par un tournoi à trois équipes, apparemment, donc on n'aura plus deux équipes de douze joueurs All-Star, on aura trois équipes de huit, donc vous faites le calcul chez vous, donc un tournoi à trois équipes, plus, à la fin aussi, l'équipe gagnante affrontera l'équipe Les Jeunes du Rising Star Challenge. Azad, toi qui vas regarder tout ça de très près. Je sais pas pourquoi, c'est pour faire jouer le plus de matchs possibles à Wimbayama, je pense, en fait. Donc non, franchement, je vois toujours pas l'intérêt. T'es pas passionné par l'All-Star Game ? Non, je suis pas passionné, je vois pas l'intérêt. En vrai, je devrais leur offrir des vacances plutôt que les faire jouer en match de plus, mais bon, c'est mon point de vue. C'est pas fou. Bon, après, moi, j'avoue que moi, l'année où il y avait le Elam Ending, le fameux, c'était quoi, c'est 2020, juste avant le Covid, franchement, c'était une des seules années où c'était compétitif. Je comprends pas pourquoi on n'est pas retourné à ça. Non, mais c'est vrai qu'après, quitte à faire du spectacle, autant faire du spectacle à fond, quoi. Donc, pourquoi pas un tournoi, ça peut être sympa. Bon, on verra ça en février, mais a priori, ça devrait être ça, donc pour février prochain. En tout cas, pour nous, en tout cas, ce sera des vacances. Azad, nous, on n'aura pas de match à regarder. Oui, c'est pour ça que tu dis, on verra ça, moi, je ne sais pas qui le ont été compris. Nous, auditeurs, Azad. Nous, auditeurs. Non, non, bon, alors, sinon, autre aspect un peu de cette semaine qui était un peu marquant, la guerre, Janis contre Jalen Brown, t'as dû suivre ça aussi, qui a commencé avec le match entre les Bucks et Boston et les Celtics, où Janis fait un peu l'enfant d'Ixit Jalen Brown, c'est quoi l'action ? Il lui met un coup de coude, et puis derrière, il lui tend la main, et en fait, il retire la main en dernier moment, genre, hop, la blague de CE2, quoi, grosso modo. Donc, derrière, Jalen Brown, qui dit en interview, ouais, c'est un peu childish, c'est un peu puéril, pardon, pour bien le traduire en français, c'est un peu puéril comme geste. Bon, jusqu'ici, tout va bien, pas de problème, c'est juste une petite guéguerre, et pas de problème. Ce que, là où moi, j'ai trouvé bizarre ce qu'il a suivi, c'est que Nike s'en est mêlé, et là, je me suis dit, oula, attention, attention, je ne suis pas sûr que ce soit à leur place, leur rôle de faire ça. Donc, Nike a mis un tweet après les 59 points de Janis contre D3, je crois, ou un truc comme ça. Il a mis un tweet, nothing childish about that, enfin, un truc comme ça. Ce sur quoi, bon, on a compris que c'est un message pour Jalen Brown, pourquoi ? Parce qu'on a aussi une guéguerre, Jalen Brown contre Nike, puisque Jalen Brown n'a pas été pris dans la team olympique à cause de ça, parce qu'il n'a pas le bon sponsor, donc il dit que c'est un complot de Nike contre lui. Bref, donc Nike, qui est un peu Jalen Brown mauvaise, qui a répondu à ça, mais je trouve que tu es un peu déplacé de la part de Nike, mais surtout, ça entraînait une autre réponse de la part de Jalen Brown qui a dit « mais vous êtes billard les gars, arrêtez de penser à moi ». Donc, on va vers l'escalade, des fans de Boston qui sont énervés contre Nike. Je trouve ça un peu bizarre, parce qu'en plus, Nike reste l'équipementier de Boston, donc c'est pas forcément très malin de te mettre à dos à Boston. Non, surtout quand tu vois les ventes de maillots de Boston, je pense que c'est pas forcément l'équipe que... Je pense que c'est une des équipes qui vend le plus de maillots, on a quand même tatoué, mais je pense qu'il doit être dans le top 5, des trucs un peu comme ça. Moi, je ne comprends pas les actions de Nike, parce que pour l'instant, c'était un peu genre Jalen Brown qui passait pour un idiot, à crier un peu au loup avec Nike, et Nike qui... Enfin, tu vois, tant qu'il ne répondait pas Nike, il faisait un peu passer de Jalen Brown pour le fou du bus qui... Oui, c'est vrai. Alors que là, en prenant ça en compte, je trouve qu'ils mettent un peu le doigt dans l'engrenage. C'est légitime, ouais. Ouais, du coup, oui, je trouvais ça assez peu malin de leur équipe marketing, ouais. Ouais, ouais, et puis en plus, ça s'envenime, voilà, ça reste les commentiers de Boston, quoi, mais non, mais t'as raison, ils auraient dû ne jamais réagir, quoi, je trouve ça un peu bizarre, mais bref, passons sur Giannis Antetokounmpo, qui a encore essayé de blesser plusieurs personnes, donc Jalen Brown, alors c'est que des coïncidences, mais comme... Tatoum aussi, ouais. Ouais, voilà, le coup de retomber sur le pied de Tatoum, sur le jumpshot, c'est peut-être que des hasards à chaque fois, c'est peut-être que des coïncidences, mais quand elles s'accumulent, c'est quand même un peu dérangeant, quoi, mais bon. Bref, non, l'autre méga-news qu'on a appris cette semaine, j'adore faire parler à Azad sur les news de la semaine, non, la fameuse émission Inside the NBA, je sais pas si t'as suivi ça, qui va être sauvée, ça y est, les fans, en tout cas certains fans étaient très tristes de l'arrêt de cette émission, parce que TNT avait perdu les droits de la NBA pour l'an prochain, donc il n'y aurait plus eu de Shaquille O'Neill, Charles Barclay, Kenny Jett, enfin j'arrive plus à dire son nom, Kenny et Ernie, donc Inside les NBA auraient dû s'arrêter, et en fait non, finalement on a trouvé un accord, ça va se prolonger sur ESPN, alors pourquoi, comment expliquer tout ça de manière un peu sérieuse si ça vous intéresse, mais en fait c'est un jeu un peu, un jeu de TV, un jeu de procès aussi, parce que donc, en fait, à la base, TNT avait les droits de s'aligner sur n'importe quelle offre, sauf que, eux ils ont dit qu'ils l'ont fait, mais la NBA, non, non, vous vous êtes pas du tout aligné sur l'offre d'Amazon, c'était pas du tout, l'offre d'Amazon était meilleure, ce sur quoi il y a eu un litige, ce sur quoi donc, la NBA a donné les droits à Amazon et pas à TNT, qui était le diffuseur historique, je pense que ce que la NBA a beaucoup aimé dans l'offre d'Amazon, c'était le côté digital, alors que TNT, voilà, Turner Sport, c'est plutôt la télévalencienne, quoi. Bon bref, il y avait un procès qui avait été initié par TNT, moi à mon avis, c'est juste que ça leur déplaisait pas de laisser tomber ça, mais que voilà, on pouvait récupérer un peu d'argent, et donc c'est fait, ils ont settled, je sais pas comment on dit, ils ont eu un accord, ils sont pas allés jusqu'au procès, et donc en effet, on a donc cette émission qui a été vendue à ESPN, donc on aura toujours produit par TNT, et toujours les mêmes, et c'est important ce détail, parce que ça permettra toujours d'avoir Ernie Johnson dans l'affaire, parce que lui, il voulait pas quitter TNT, je sais pas si tu connais, mais lui, il commente un peu le baseball et tout, et lui, voilà, c'est un pilier de TNT, il voulait pas quitter l'émission, donc voilà, l'émission sera toujours produite par TNT, pareil pour NBA TV, sera toujours produite par TNT, mais ce sera vendu, grosso modo, à ESPN, donc voilà, je sais que tu es rassuré de savoir que tu auras ton insight de NBA pour les dix prochaines années. Ouais, ouais, c'est un peu breaking news, attention, rien n'a changé, quoi. Bon, je détaille un peu, mais parce que ça intéresse certains fans, mais surtout... Non, bien sûr, mais je suis bien conscient que tout le monde ne consomme pas la NBA de la même manière, mais c'est vrai que les émissions de basket, dans tous les cas, j'en écoute très peu, donc bon, c'est vrai que moi je suis moins passionné par ça, disons. Non, et puis il y a aussi l'aspect de, du coup, il n'y a plus de procès, ça y est, ça s'arrête, l'affaire TNT avec la NBA, voilà, on passe à autre chose, il y aura un nouveau contrat, il y aura toujours cette émission réclamée par des fans, mais voilà, le procès, c'est fini. Bref, avançons, et puis on peut finir avec les news de la semaine, avec deux, trois news un peu marrantes. James Harden, alors pour l'instant, il a égalisé, je crois, Ray Allen, il n'a pas encore dépassé, mais il va le dépasser, en termes de nombre de trois points inscrits dans l'histoire de la NBA. Azad, qui est premier ? Jamal Crawford, non ? Non, c'est Stephen Curry, évidemment, mais comme a dit Harden, il se considère comme le premier des mortels, grosso modo, c'est un peu ça qu'il a dit. Non, je t'avoue que moi, ça m'a fait un peu un truc parce que je me souviens du match où, je ne sais pas si toi, tu es fan de Boston, mais je ne sais pas si tu suivais à l'époque, le match où Ray Allen a passé, Reddy Miller, ça te parle ou pas ça ? Ouais, contre les Lakers. Exactement. C'était Reddy Miller qui commentait le match, d'ailleurs, non ? Exactement, c'était un TNT jeudi soir, c'était parfait, quoi. C'est Reddy Miller qui était aux commandes contre les Lakers, avec d'ailleurs Andrew Bynum qui passe devant la caméra, il y a un angle qui est bouché à cause de lui. Bref, donc James Harden qui va passer devant, qui va être deuxième all-time. Et puis Lebron qui dit, je ne vais pas plus jouer pendant très longtemps encore, et apparemment, Shams Sharnian nous dit, à peine deux ans, donc 2025 et 2026, ça pourrait être la fin. J'avoue que je n'arrive pas trop à y croire, moi, la fin de Lebron. En tout cas, je n'arrive pas à me projeter, en tout cas. Je n'arrive pas à me projeter, mais bon, il y a des passages du match contre les Spurs où tu te dis, c'est vrai que si c'est pour rester là, en dessous du panier défensivement et ne pas venir en aide, est-ce que c'est vraiment la peine de rester ? Non, mais je me demande à quel point il n'y a pas une volonté de pouvoir jouer avec son autre fils, quitte à pousser le vice jusqu'au bout et à être vraiment gênant pour tout le monde. Est-ce qu'il ne va pas pousser le vice à le faire pour jouer avec son autre fils, qu'il va réussir à faire drafter là où il sera ? Peut-être que lui pourra jouer en NBA, je ne sais pas. Enfin, jouer vraiment en NBA, apparemment, il y a un plus haut niveau, je ne sais pas du tout. Oui, donc j'ai perdu le prénom. Donc, il y a Bronny, c'est celui qui est déjà en NBA. Non, c'est Bryce. Bryce qui est son deuxième fils, qui apparemment est très fort aussi. Peut-être même un peu plus que Bronny. Donc, voilà, peut-être que c'est aussi une possibilité. Bon, il est un peu moins bon, mais on suivra ça. Non, mais je pense que ça va nous faire bizarre, le jour où ça va arriver. Je ne sais pas quand ça va arriver. Kian Anthony aussi, qui va signer à Syracuse. Est-ce que tu connais Kian Anthony ? C'est qui, lui ? Mais qui est Kian Anthony ? Indice, c'est dans le nom. C'est le fils de Carmelo. Exactement, c'est le fils de Carmelo Anthony. Il va à Syracuse comme son père. Et comme FD, d'ailleurs. Donc, voilà. Super. C'est des stars. Comme tu fais partie de KeeBasket, je t'ai obligé d'en parler, de Kian Anthony. Non, non, plus sérieusement, sinon, on peut finir avec ça. Mais Cleveland, qui pour l'instant, sont à 14-0, un des meilleurs débuts de saison de l'histoire. D'ailleurs, c'est le quatrième meilleur début de saison de l'histoire de la NBA. Quatrième à égalité, sachant que le premier, c'était les Warriors, qui ont fait un 24-0 en novembre et décembre 2015. Du coup, saison 2016. Deuxième, on a deux équipes à 15-0, qui étaient les Houston de 94, à l'époque de Olajuwon, qu'on finit champion. Et puis Washington en 49. Tu ne te souviens pas, non, de Washington en 49 ? Non, 1949, pour le coup. Et aussi, ils étaient à 15-0 pour débuter l'année. Et puis aussi, il y a plusieurs équipes à 14-0, donc Cleveland. Ce qui est intéressant à la ZAD, maintenant, c'est le 40-1. Mais quid du calendrier ? Où est-ce que ça va s'arrêter ? Normalement, ce soir, le 17, ils affrontent Charlotte. Est-ce qu'on dit que c'est dans la poche ou pas ? Charlotte en back-to-back, en plus, ça devrait le faire. Ouais, après avoir volé un match contre Milwaukee avec un arbitrage un peu douteux. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu ça. Bon, peut-être qu'au moment où vous écoutez, la streak est finie. Mais bon, on va dire que peut-être. Ensuite, il y a le 19 à Boston. Ça veut dire que dans 2-3 jours, on pourra avoir le choc entre le champion en titre et l'équipe invaincue. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, énorme choc à venir. Et puis, en back-to-back derrière, il y a les Pelicans. Est-ce que ce ne serait pas exactement comme les Warriors à l'époque, le coup d'énormes matchs à Boston remportés, et puis en back-to-back derrière, ils avaient perdu contre les Bucks. Je ne sais pas si tu te souviens. À l'époque, ils avaient perdu contre une équipe qui était un peu nulle. Mais est-ce que ça pourrait faire ça aussi ? Je ne sais pas. Tu les vois s'arrêter où, finalement ? Moi, je les vois bien s'arrêter contre Boston, quand même. Mais d'un autre côté, je les vois bien s'arrêter contre Boston. D'un côté, je les vois bien faire un peu comprendre à la planète NBA à quel point Boston a des problèmes défensifs qui sont assez craignos depuis le début de saison. Donc, il y a un peu de revers de la médaille. Mais sinon, difficile à voir quand ils vont perdre parce qu'ils paraissent tellement dominants dans leur jeu. mais la variance va forcément jouer à un moment donné du mauvais côté et ça va leur retomber dessus. Je pense que la meilleure équipe à l'Est, en tout cas, ça restera Boston. J'ai envie de dire mardi. Et si pas mardi, ça peut continuer encore jusqu'à, je ne sais pas, 17, 18. Le truc, c'est qu'ils ont un calendrier qui est assez dégagé en plus. Parce que là, Charlotte, Boston. Ensuite, les Pelicans, mais qui sont blessés. Ensuite, Toronto, 24 novembre, ça peut passer. Ensuite, back-to-back, deux matchs contre Atlanta. Bon, on verra aussi que vaut Atlanta, mais le 27 et le 29 novembre. De nouveau, Boston, le 1er décembre. Ça peut être aussi un rendez-vous, c'est le 1er décembre. Boston, Cleveland, pourquoi pas. Ensuite, Washington. Ensuite, Denver. Ensuite, Charlotte. Voilà, il faudrait arriver jusqu'à mi-décembre, Charlotte, pour égaler les 24 des Warriors. Donc, on est quand même assez loin. Et puis, après, vraiment, je te dis, pour aller jusqu'au record NBA, il faudrait qu'il reste invaincu jusqu'au 8 janvier. Et ce serait un choc contre OKC. Ça pourrait être pas mal, ça. Le choc pour essayer de battre le record all-time. Pour le coup, c'est vraiment une équipe que j'adore regarder. J'adore l'évolution de Mobley. J'adore la façon dont on remodelait un peu l'attaque avec Kenny Atkinson. Ils ont que des roleplayers que j'aime bien. En vrai, ils sont à un caress, car est le vert près d'être mon équipe préférée, je pense. Mais bon. Ce qui est très marrant, c'est qu'ils affrontent Charlotte aussi, début décembre, ce qui pourrait être le match où ils égalent le côté 24 victoires de suite. Et puis, pareil, pour le record NBA, pour égaler le record de 33, qui est le record NBA all-time, ce serait aussi contre Charlotte, début janvier. Je ne sais pas qui a fait le calendrier, mais c'est bien fichu. Non, juste, dernière news pour finir. Julian Newman a fait ses débuts à NCI, à 23 ans, du côté de Bethesda. Est-ce que tu connais Julian Newman ? Est-ce que tu te souviens ? Ben non, je ne sais pas qui c'est. Quelle grosse idée. Eh bien, ça a popé un peu sur Internet. Tu sais, c'est l'ancien gamin de 10 ans qui faisait des trucs bizarres avec un ballon, des dribbles et tout. Ça ne te dit rien, cette vidéo virale. Il y a 10-12 ans, là ? Ben non, attends, il faisait quoi avec les ballons ? Ben, il dribblait, quoi. Mais c'était un mec de 9-10 ans qui dribblait comme des pros et tout ça. Ça ne te dit rien. Enfin bref, c'est une sensation d'Internet. Bon, le problème, c'est qu'il n'a jamais grandi, en fait. Donc, évidemment, en basket, en NBA, c'est un truc un peu fondamental. Non, mais je voulais en parler parce que... Enfin, voilà, il est mis un peu sur le devant de la scène et les gens se moquent. Genre, il est petit, il est nul, etc. Bon, c'est un peu... Moi, ça m'attriste un peu parce que le mec n'a pas forcément choisi. Ce n'est pas lui qui a choisi à 9-10 ans de se mettre en avant sur les réseaux et sur YouTube, etc. Et là, aujourd'hui, il se prend des vagues, alors que juste le mec veut jouer au basket, quoi. Et puis, il se passe à botte s'il n'a pas grandi, quoi. Donc, il y a toujours un peu la cruauté d'Internet, je trouve. Mais voilà, Julian Newman, moi, j'aime bien. Bref, avançons des laissons un peu CNews de la semaine. Allons sur les affiches de la semaine. Et tu voulais notamment nous parler, commencer par nous parler par le Dallas-Denver de cette semaine. Dallas-Denver de cette semaine qui... Les affrontements Dallas-Denver, je les trouve plutôt cool dans un petit peu la gestion de la défense du pick-and-roll. Je pense que c'est d'ailleurs un des affrontements qu'on aurait aimé avoir un peu en play-off l'année dernière et on est passé à côté à cause de Denver et qu'il ne sait pas gérer un Game 7 correctement. Du coup, toujours un peu frustrant, mais voilà, j'avais envie de regarder. Je n'avais pas énormément regardé Denver depuis le début de saison. Je n'avais pas énormément vu Dallas non plus. Et je m'étais dit, on va voir un petit peu comment ça se fait que Denver performe aussi bien. Et de l'autre côté, est-ce que Dallas est vraiment moins bon que l'année dernière où ils ont juste un peu de mal à se mettre en route ? Et je pense qu'en fait, on a affaire à deux équipes qui, une surperforme et l'autre sous-performe. Je vous laisserai deviner qui est qui. Du coup, un petit peu sur l'aspect tactique, ce qu'on a retrouvé du coup, c'est beaucoup de pick-and-roll de Luka Doncic. Et du coup, ce qui se passe quand Lugo Kic est sur le terrain et Doncic aussi, les pick-and-rolls sont blitzés. Ou alors, il y a du edge ou du hard edge, mais le but, en tout cas, selon l'angle entre guillemets de l'écran et la hauteur de l'écran, c'est de mettre deux joueurs du coup sur Luka Doncic pour forcer la balle loin de Luka Doncic. Et donc, ils ont beaucoup utilisé Daniel Gafford sur short roll que j'ai trouvé plutôt bon dans l'exécution des passes et même capable un peu de mettre le ballon, enfin de dribbler une fois ou deux au sol pour aller jusqu'au cercle. Et j'ai trouvé le match de Daniel Gafford plutôt bon en attaque et aussi en défense, où j'ai trouvé que, pour un être humain, disons mortel, comparé à Jokic, il a plutôt bien tenu, il a bien utilisé sa longueur, il a su rester vertical. Et j'ai trouvé vraiment le match de Gafford très très bon en sachant qu'il y avait ni PG Washington, ni Lively. Il a bien tenu la baraque. Ensuite, derrière le pick-and-roll, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir du coup qu'est-ce qui se passe défensivement du côté de Denver. Et une fois qu'ils ont blitzé, ça veut dire qu'il y a trois joueurs un petit peu pour couvrir le reste de Dallas. Et c'est là où j'ai trouvé Peyton Watson vraiment très très bon. J'ai trouvé très bon dans la lecture et dans l'utilisation de sa longueur. Il y a un moment où le blitz, enfin, le pick-and-roll, il n'est pas vraiment fait pour Doncic, c'est plus une zoom action pour Clay Thompson. Et Peyton Watson, il attend le dernier moment où Clay Thompson lâche le ballon de ses mains pour venir en aide. Et en fait, il a une telle reconnaissance du jeu et une telle longueur et un sens du timing qui peut, entre guillemets, couvrir deux joueurs à un instant T et attendre le dernier moment pour prendre la décision. Et c'est là où, encore une fois, la défense de Denver tient encore à peu près la route parce que derrière le blitz de Jokic, tu as des joueurs qui ont soit progressé défensivement comme Porter Junior, qui est moins, entre guillemets, un plot et c'est un peu mieux lire les comment venir en aide, des joueurs aussi comme Peyton Watson et Strausser aussi que j'ai trouvé pas mauvais défensivement off-ball et c'est deux joueurs qui utilisent un peu, enfin qui utilisent très bien leur longueur, j'ai trouvé défensivement. Donc ça, c'est un peu pour la défense du pick and roll du côté de Denver. Après, au sujet un petit peu peut-être de l'attaque de Denver, le spacing est absolument désastreux avec Russell Westbrook sur le terrain. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué avec Russell Westbrook sur le terrain et ça se voit d'ailleurs dans la réussite au cercle de Jokic et dans la réussite au cercle tout simplement de Denver. Mais peut-être qu'on parlera de Denver et de son attaque plus en détail dans le focus. Je ne vais pas trop rentrer dans les stats maintenant. Mais sinon, à part ça, ce qui est impressionnant, c'est que malgré ce manque de spacing, Jokic, il arrive toujours à trouver des angles qui sont très intéressants et ils ont un peu survécu dans ce match parce qu'il y a une surchauffe dans les trois points de la part de Watson. Il y a aussi Christian Brand qui est un peu en surchauffe. Tu as du côté de Denver, tu as aussi Michael Porter Jr qui rentre toujours bien ses tirs et en fait, ils finissent à 50% dans les corners le match mais ils sont à quasiment 50% au cercle aussi. Donc, c'est clairement genre le spacing n'est pas bon. On n'a pas respecté nos shooters, du coup, on n'a pas pu aller au cercle mais les shooters qui n'ont pas été respectés ont rentré leurs trois points et du coup, ça fait une équipe qui a réussi à tenir le coup offensivement là où Dallas a eu plus de mal en rentrant que 20% de ses corners à trois points et du coup, il a un peu été à l'inverse de l'angle du shoot-making disons et ça leur a un peu plus coûté même si c'est aussi le shoot-making de K.I. Irving qui leur permet de rester dans le match à la fin où vraiment le match de K.I. Irving est assez incroyable mais il perd un petit peu en tout cas, je trouve, en menace et en efficacité quand il y a Peyton Watson qui switch sur lui parce que du coup, Peyton Watson j'ai dit très bon off-ball mais on-ball, en fait, il a permis un petit peu de ralentir Kyrie et Kyrie voulait plutôt, entre guillemets faire du mismatch hunting sur Christian Brand mais ils ont bien réussi à du coup l'éviter le plus possible sur la fin même si sur le dernier play ils décident de laisser le switch se faire pour que Watson reste sur Donsich sur le curl et du coup, ça finit en iso un peu compliqué de Kyrie mais il en avait rentré pas mal donc voilà pas mal de shoot-making de Kyrie Denver un petit peu en surchauffe qui arrive à quand même bien contenir le pick-and-roll de Donsich Peyton Watson intéressant j'ai bien aimé aussi le match de Najee Marshall que je trouve utilisé assez plutôt avec un peu de handball pas mal en poseur d'écran aussi sur short roll ou alors dans un corner à l'opposé du short roll enfin Najee Marshall, j'aime beaucoup et en fait j'aime bien cette équipe de Dallas qui gagne pas qui gagne pas de match mais qui est compétitive dans les matchs qu'elle perd et je pense que je suis pas inquiet par exemple pour Dallas je le suis plus pour Denver mais on en reparlera peut-être après j'essaie de retrouver deux têtes là mais il y avait une stat alors on va en parler pas de stat avant Noël mais ça dépend pourquoi en tout cas mais je crois qu'il y avait une stat comme quoi en fait tu regardes les Mavs ils perdent beaucoup de matchs mais que c'est que des matchs hyper serrés alors tant pis pour eux il faut les gagner aussi mais ce que je veux dire c'est qu'en termes de fonds de jeu proposés ça colle pas comparé à leur bilan et que je crois qu'ils ont un net rating positif ou nul alors que leur victoire des fêtes n'est pas très bon bref il y a un côté on craque un peu dans les fins de match mais voilà c'est quand même une équipe assez intéressante en tout cas mais non moi ce qui m'a ce qui m'a assez épaté sur ce match déjà c'est que parfois on avait Lucas Donchic en match-up principal sur Jokic ça je me suis dit ah ouais c'est quand même un peu téméraire bon ils ont pas fait beaucoup mais ça a été un peu testé mais non c'est toujours l'habituel dilemme en fait de est-ce qu'on switch ou pas face à Jokic et bah tu switch pas tu conseilles un décalage parce que par définition c'est soit tu fais un edge soit tu fais un drops enfin quoi que ce soit donc tu laisses un décalage et Jokic est capable de le punir de par la passe ou de par le scoring et si tu switch bah il peut aussi le punir aussi mais ça c'est un peu c'est la définition de ce joueur même c'est-à-dire solution à tous les problèmes et donc là on eu bah voilà parfois ça voulait switcher et donc tu te retrouves avec un mismatch il allait ensuite l'attaquer au poste bas et puis c'était fini soit sinon tu switchais pas mais donc t'avais un décalage quelque part qui pouvait être exploité et c'est vrai que là-dessus tu vois t'as parlé de Gafford je trouve qu'on a eu aussi un Poel qui a été aussi sorti de sa boîte Dwight Poel parce que je crois que Lively était pas là sur ce match-là Poel a été pas mal aussi alors défensivement ça va mais surtout offensivement sur tout ce qui est short roll aussi t'en parlais mais oui moi là où j'aime bien en général ce genre de match-up le Dallas-Denvers c'est parce qu'on a une défense en edge de la part de Denver qui va monter haut sur les écrans qui en général débloque bien le côté passing de Luka Doncic parce que si tu te mets à deux sur l'écran et avec en plus quelqu'un côté faible qui vient surcharger le terrain ça veut dire que t'as le corner opposé qui est libre or quel est le meilleur passeur de NBA pour aller basculer vers le côté opposé c'est Luka Doncic et donc vous prenez depuis 2018 son arrivée en NBA enfin 2019 saison 2019 il n'y a que des masterclass de passing incroyables je me souviens des tout premiers où il fait des passes vers Harrison Barnes dans le corner opposé ou alors par-dessus tout le monde pour des André Jordan à l'époque qui roule au panier enfin c'était festival on a eu un peu ça mais on n'a pas eu que ça qui ont été testés par Denver et d'ailleurs c'est un peu ça qui a expliqué le brain fart de fin de match là tu sais où on ne sait pas trop ce qui se passe donc il prend un très mauvais tir mais en fait quelle est la stratégie du switch and double c'est au moment de l'écran on fait un switch donc on concède enfin voilà on change sur l'écran on fait un switch littéralement mais sauf qu'en fait ensuite on apporte quand même une prise à deux pardon j'allais plus articuler on apporte quand même une prise à deux donc après l'écran et donc en fait quel est un peu l'intérêt de ça c'est que ok on a on a au moment de l'écran un switch donc aucun décalage mais ensuite on a quand même l'avantage de on va quand même faire venir un deuxième défenseur sur le canon sheet pour lui donner la pression et l'intérêt c'est qu'on ne le fait pas au moment de l'écran ou au moment de l'écran on a une option de passe qui n'est pas loin on a le poseur d'écran qui n'est pas loin qui peut être prêt à recevoir une passe qui peut rouler au panier etc donc c'est un peu en fait une prise à deux à contre-temps en fait à décalage avec juste un peu de retard mais qui est fait exprès et c'est aussi pour ça que la fameuse possession de fin de match où en fait il attend que la prise de vienne parce que c'est ce qui se passait sauf qu'elle ne vient pas donc il attend il attend il attend et il finit par prendre un trois points très compliqué avec une possession où en fait si on ne connait pas le contexte on se dit il ne se passe rien en fait et en fait non c'est parce que Denver était habitué à faire des switchs end double sauf que là sur l'action en l'occurrence ils n'ont pas apporté le double mais bref donc pas mal de toujours un peu ce côté créatif défensivement je trouve de Denver qui fait pas mal de choses intéressantes aussi qui finalement aussi vient compenser parce que comme dit si on restait un peu sur le modèle de d'habitude de juste faire des hedges avec Jokic qui va monter haut bah Lucas Nachic peut te punir encore encore sur cette fameuse passe dans le corner posé donc voilà pas mal de trucs intéressants sur ce match là mine de rien et ouais N.J. Marshall je ne sais pas toi mais en fait on ne se rend même pas compte que Washington n'est pas là PG Washington parce qu'en fait Marshall est en train d'éclore en titulaire je ne sais pas mais en tout cas pour l'instant il est titulaire mais je n'ai pas souvenir qu'il était capable de faire autant de choses avec ballon notamment en termes de passing en termes de dribble du côté des Pelicans en fait alors dribble je suis un peu plus surpris passing ça me surprend un peu moins entre guillemets j'avais déjà vu un petit peu ces flash là et en tout cas une orientation même de son jeu vers la passe donc j'étais un peu moins surpris mais peut-être juste pour revenir sur la défense de Denver moi ce que j'ai trouvé dommage c'est qu'il passe en drop quand on ne sige n'était pas sur le terrain et que Kyrie l'était encore j'ai trouvé ça un peu bizarre de concéder de dire que sur ces moments là ils relâchaient peut-être un petit peu la pression défensive et peut-être qu'ils en ont besoin pour en fait faire respirer Jokic parce que le drop est sûrement une couverture défensiste qui est moins énergivore mais il y a des moments où Dallas est revenu ou s'est créé des shoots assez faciles et ouverts en attaquant juste le pick and roll parce que sur les moments où Dantic n'était pas sur le terrain et bien en fait c'était juste du drop qui était mis en place et je pense que Kyrie aime bien se nourrir de ces tiers-là et Dean Woody aussi on a un peu profité du coup j'étais là genre c'est bizarre de concéder ça de manière aussi facile quand on s'est fait autant chier à faire des trucs défensifs un peu plus adaptés le reste du temps quoi effectivement qu'est-ce que d'autres choses à dire sur ce match ou pas et bien non j'ai parlé de Gafford du Blitz de Najee Marshall de Kyrie de la surchauffe de Denver maintenant je pense qu'on est à peu près bon ah oui sur Gafford oui Gafford moi c'est enfin moi je suis fan très très fan depuis toujours je faisais des tweets sur lui alors qu'il était back up Ivo à Chicago pour dire non mais j'ai toujours été très très fan et très très haut sur lui je suis content qu'il arrive à Dallas avec cet environnement etc mais c'est vrai que en fait pour moi c'est un joueur qui pourrait être de niveau all defense s'il était discipliné or il ne l'est pas donc on peut pas dire t'as que le bon côté on prend pas le mauvais non non mais en fait c'est juste pour dire qu'il a de telles qualités défensives il aurait peut-être pas un cerveau un côté cérébral à ce point génial etc mais en termes de longueur de bras en termes de solidité en termes de technique aussi la technique de protection de panier de toujours sauter bien le bon placement etc je trouve qu'il est très 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 intéressant par contre il est indiscipliné et juste pour dire deux mots là dessus c'est vrai que en fait comment dire l'indiscipline défensive c'est apprendre à savoir perdre en un sens je trouve que c'est un truc en général les joueurs qui font beaucoup de fautes c'est qu'ils refusent de perdre alors peut-être aussi que tu vois quand tu prends un mec comme Gafford mais en un sens un peu pareil avec Ombanima tu vois parfois ou avec des Jaren Jackson c'est que c'est des mecs qui ont grandi en ayant toujours été largement au dessus de la moyenne de tous les niveaux de compétition high school NC et tout en termes de physique notamment et donc en fait qui ont toujours été capables de faire les actions en un sens donc il y a un peu ce truc de bah ouais je suis tellement grand je suis tellement long que je peux faire les actions or en NBA ça va plus vite t'as aussi des athlètes de niveau supérieur aussi donc en fait tu peux pas tout le temps faire l'action pas comme tu pouvais le faire au niveau inférieur donc voilà je regrette un peu ça parce que bon maintenant Gafford on a compris ce sera jamais un pivot enfin je pense pas même si la maturation des pivots peut arriver très tard ok mais je regrette un peu parce qu'en un sens il a un peu ce côté indiscipline de prendre beaucoup de fautes et donc ça limite son temps de jeu et ça peut pas être un mec à 30-35 minutes de jeu par match en moyenne mais parce qu'en fait il fait trop de fautes et parce qu'en fait il sait pas perdre alors qu'il y a des fois quand t'es battu t'es battu il faut pas se dire ah bah tiens je peux quand même faire l'action même si le mec a un cran d'avance ou est-ce que je me suis fait avoir sur la première feinte mais je peux remonter et faire le dunk parfois il faut savoir perdre donc je développe un peu ça parce que ça concerne Gafford en fait je peux faire l'action il y a des fois oui et des fois il va la faire le fameux Highlight contre Sabonis tu sais où il se fait tourner dans tous les sens et puis en fait il se retourne il ressorte il fait un deuxième saut Wemba Nima il fait le contre c'est magnifique il y a aussi des fois où en fait pour pas prendre la faute il faut être discipliné il y a des fois en fait il faut accepter d'être battu et c'est le truc qui manque un peu à Gafford et il y a beaucoup de joueurs un peu indisciplinés c'est il y a des fois il faut abandonner il faut pas faire l'action il faut pas faire le geste qui pour tenter de faire l'action mais qui va te faire une faute parfois il faut juste accepter d'être battu et c'est le truc qui manque parfois qui vient jamais donc c'est malheureusement le cas je pense pour Gafford dans un sens ouais mais alors vraiment c'est pas du tout par exprès de contradiction que je dis ça mais je trouve que sur les deux derniers shoots de Jokic dans le match justement j'ai été surpris par sa discipline et le fait que les deux fois il reste vertical sans sauter mais qui contiennent bien justement la puissance de Jokic sans sauter et la première fois ça rentre et la deuxième fois ça ne rentre pas alors que les tirs sont assez similaires ils sont juste dans deux angles opposés et je me suis dit c'est pas mal et après j'ai regardé le minutage il a joué oui 34 minutes et il y a le truc dans le dernier quart temps où le moment où Jokic rentre Gafford revient aussi et se colle directement à lui donc je suis vraiment totalement d'accord avec tout ce que t'as dit mais c'est vrai que si j'ai noté ce bon match défensif de Gafford c'est parce que justement à la fin et même plutôt de manière générale dans le match je l'ai trouvé moins sautillons qu'avant moins un sautillons que d'habitude et il est resté un peu plus les pieds au sol quitte à se faire correr dessus mais il y a des fois où du coup ça a permis d'arrêter un peu Jokic et en restant bas sur ses appuis le plus tard possible et sur ses appuis le plus tard possible pour juste exploser entre guillemets verticalement sans faire faute au bon timing et je l'ai trouvé plutôt bon sur ce match là en tout cas pour ça je pense qu'un match contre Jokic c'est dans le plan de jeu c'est sur le tableau quand tu rentres dans le vestiaire on lui dit donc effectivement tu vois le reste de la saison là il fait 31 minutes de jeu sur ce match contre Denver et les autres il fait 23 minutes au maximum sur tout le reste de la saison il n'y a aucun autre match où il dépasse les 30 alors peut-être que je confonds aussi ou que je mélange un peu tout effectivement mais juste pour dire deux mots aussi du match contre les Warriors de cette semaine tu vois il fait encore 20 minutes contre les Warriors c'est un truc qu'on voit depuis l'émission ce côté indiscipline et moi ça me frustre parce que il y a des fois il fait vraiment des trucs excellents et d'ailleurs parenthèse je ne sais pas si j'ai déjà dit je crois que j'ai déjà dit dans l'hebdo je ne sais plus mais pour moi il n'y a pas un écart tant évident avec Lively pour l'instant alors Lively a plus de potentiel ok mais voilà je trouve que Gafford est quand même assez intéressant mais non pour dire deux mots j'ai vu aussi moi le Dallas contre Golden State on ne va pas forcément beaucoup développer mais j'ai trouvé une tendance qui se confirme de plus en plus pour cette équipe de Dallas c'est en un sens tout est relatif mais Luka Doncic est de moins en moins responsabilisé en tout cas balle en main je trouve et c'était assez criant sur ce match contre les Warriors en fait de plus en plus on va essayer de l'utiliser off-ball ce qui peut être intéressant en un sens et moins intéressant dans l'autre je m'explique ça paraît assez intuitif de se dire ouais c'est une machine héliocentrique une machine porteur de balle dominant peut-être un peu trop peut-être à l'excès etc c'est bien de le faire jouer un peu off-ball ok de l'autre côté c'est vrai qu'il est quand même beaucoup je trouve utilisé sur des drippel end-off des zoom action des trucs où il est off-ball il vient chercher la balle dans les mains de quelqu'un déjà enfin bref pas du tout ces sets classiques à lui et sauf que le truc c'est que c'est intéressant parce que ça le met un peu en mouvement ça le fait un peu bouger ok mais sauf que à chaque fois ça termine sur des tirs qui sont des catch and shoot qui sont pas des tirs un peu en sortie de dribble où il se met lui-même en rythme or là où je trouve ça pas si intéressant que ça c'est que en fait c'est quelqu'un qui est plutôt plutôt efficace sur des tirs en sortie de dribble plus qu'en catch and shoot là pour le coup ça paraît assez contre-intuitif mais c'est le cas avec lui c'est le cas avec quelques autres joueurs c'est particulier en général les joueurs sont beaucoup plus efficaces en catch and shoot plutôt qu'en sortie de dribble sauf que lui c'est à l'inverse lui c'est à l'inverse notamment à cause de sa mécanique de tir à cause de son passif etc il a notamment une mécanique de tir où il aime bien se mettre en rythme il aime bien charger le tir un peu en mode ressort bref je fais un peu ce constat parce que tu vois ne serait-ce qu'en termes de nombre de touches par match il a chuté entre guillemets il n'est plus premier ou deuxième de NBA il est à peine à 80 82 touches par match pour l'instant sur ses débuts de saison on est top 30 on n'est pas du tout comme d'habitude top 2, top 3 assurés donc le nombre de fois il touche la balle est plus bas qu'avant je trouve et dans ce match contre les Warriors on a vu beaucoup de ce genre de sorties d'écran de jeu en dribble end-off et parfois ça peut être intéressant parfois c'est juste que ok en même temps ça débouche aussi sur des tirs qui ne sont pas les tirs forcément qui pour lui sont les meilleurs je trouve donc c'est un peu particulier je trouve ouais moi je suis assez d'accord sur le fait que c'est des situations particulières pour ces joueurs-là qui sont tellement bons off-ball donc tu as la théorie de tu voudrais les utiliser off-ball parce que la théorie veut que tu es toujours meilleur et plus efficace quand tu n'as pas le ballon et que tu le reçois un petit peu au moment où il y a déjà un premier décalage qui s'est créé sans le ballon et puis tu as des cas particuliers comme Don Sich ou Triang où en réalité tu as quand même bien envie qu'ils aient le ballon parce qu'ils ne créaient pas forcément moins de dégâts ils ont créé plus par leur gravité et par leur capacité de création donc l'équilibre est je pense difficile à trouver pour ces joueurs-là et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'avait voulu faire Atlanta en faisant venir des gens témorés et ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas de le faire bon alors c'est peut-être aussi la faute du mec qu'ils ont fait venir mais ils se sont rendus compte que Triang ce n'était pas forcément aussi bon que la théorie voudrait le laisser penser à côté d'un autre porteur de balle donc ça c'est le premier truc que je trouve où je te rejoins sur la difficulté de trouver un équilibre pour ces joueurs-là qui ne sont pas très conventionnels dans leur relation au ballon et à l'efficacité avec et sans et là où du coup je ne vais pas te donner raison parce que tu n'as pas vraiment besoin de mon avis mais sur le c'est pour ça je ne sais pas pourquoi je dis ça mais sur Donsich il est passé et c'est énorme comme changement il est passé de 22% de tir assisté à 38% cette saison tu passes du centième centile à la création au seulement 66ème centile oui ça a doublé en fait de 20 à 40 quasiment oui de 20 à 40 sur les tirs au cercle on est passé de 28 à 55% de tir assisté donc il est passé du 70ème centile au 19ème centile en création au cercle c'est ouf en vrai je suis un peu vissé le cul sur ma chaise parce que genre même 3 points il est passé de 30% de non assisté non il est passé de 70% de non assisté à 50% donc c'est énorme après je pense qu'il y a un truc c'est qu'il en met beaucoup il met moins de panier qu'avant du coup il y a peut-être une plus grosse partie qui est assisté mais c'est la différence est flagrante surtout qu'il était dans les 100ème centile à la création depuis son année rookie et là il est genre 66ème centile c'est terrible en vrai qu'est-ce qu'il se passe c'est fou que tu l'aies remarqué comme ça parce que moi ça ne m'a pas sauté aux yeux mais en effet les chiffres pour le coup c'est assez bluffant même si c'est un petit échantillon encore une fois on parle quand même de 500 minutes donc wow alors non pas que je veuille pas prendre un compliment mais quand tu vois Lucas Dancic faire deux possessions off-ball en zoom action tu dis ah c'est différent d'habitude ne sera-ce que deux non non mais blague à part c'est vrai que c'est une tendance un peu de cette saison je trouve je ne sais pas trop quel est l'objectif peut-être que c'est un vrai objectif de lui réduire un peu la charge peut-être c'est un objectif qu'il ait moins de ballon de le faire jouer plus off-ball ça peut s'entendre c'est juste que pour l'instant les résultats ne sont pas trop là mais après le match contre les Warriors était hyper intéressant aussi de ce point de vue là ce qui était intéressant notamment ça m'a fait rire c'est les Warriors qui parfois sont un peu enclin à conseiller le switch mais parce que derrière ils vont très bien cadrer le terrain en fait donc c'est à dire que ok tu fais venir Stéphane Curie sur l'action on switch on te donne le mismatch mais parce qu'en fait derrière tu as Draymond Green qui vient en bas de la raquette tu as un mec qui vient en tête de raquette aussi donc voilà terrain bien cadré donc tu penses que tu as un contre un avec un mismatch mais en fait non tu as 14 mecs qui te surveillent et c'est toujours marrant de voir les différences de comment est-ce qu'on bat ça notamment tu as Lucas Dancic qui voit ça et donc il attend que le pivot vienne se mettre dans le dos de l'aide et donc vu qu'il a 2 sur lui plus ou moins il va faire la passe hop et un Gafford qui est dans la raquette fait le petit hookshot et puis tu as l'autre méthode tu as la méthode Kai Irving qui lui il voit qu'il a 2 sur lui il passe le premier il contourne le deuxième il va au panier pour un panier c'est un peu les différences de style assez marrantes mais au delà de ce fun fact un peu différence de style il y a aussi ce côté défensif des Warriors qui est je trouve bien retrouvé notamment prioriser la défense du panier qu'on avait déjà vu l'an passé alors bizarrement pas du tout avec le même personnel c'était beaucoup avec la raquette défensive Kuminga à Draymond Green Kuminga a un peu perdu sa place dans la rotation pour l'instant il n'a pas du tout la même importance et une importance de titulaire mais on retrouve un peu ces concepts de surcharger le terrain de boucher la raquette et en fait ce qu'on avait gagné avec Kuminga c'était Kuminga on avait remplacé Kuminga enfin on avait remplacé pardon Lune par Kuminga donc on avait retrouvé Kuminga n'a pas un gros temps de jeu comme l'an passé mais on a toujours plein de joueurs très dynamiques aussi pour faire toutes ces rotations pour boucher l'espace donc on retrouve alors j'ai pas les stats et je veux pas trop les regarder pour l'instant mais je crois que Golden State niveau défense ils sont pas mal et contre une équipe comme ça contre De Dallas qui fait des switch fait pick and roll etc je trouve que le feat était pas mal pour eux et ils ont bien montré aussi qu'avec des Wiggins se retrouvés avec des Melton qui je crois étaient là sur ce match là avec même des petits actifs des Curry ou des comment ils s'appellent Bud Hill ou des mets comme ça qui se mettent dans le gap qui font des stunts bah voilà ça peut marcher parce que vraiment le but c'est prioriser de forcer l'adversaire à ne pas aller dans la raquette ou en tout cas mettre des gens dans la raquette pour forcer l'extrapasse donc voilà ça a bien marché je crois qu'on peut enchaîner tu voulais nous parler notamment du match au parquet vert le Boston contre Atlanta ouais on peut passer sur ça match au parquet vert moi je me suis réveillé à 6h 6h30 du matin en gros il faut que j'arrive à écrire l'article avant de commencer ma formation parce que sinon après c'est trop tard pour l'envoyer au Celtics blog parce que je peux pas l'écrire pendant la matinée donc c'est toujours un peu des journées où j'écris pour le Celtics blog avant ma formation c'est toujours des fantastiques journées alors attends juste précise pour les auditeurs qui sont pas au courant tu écris pour le site de SB Nation notamment sur les Celtics c'est à chaque match c'est ça ? c'est pas à chaque match mais en gros j'essaye d'en faire le plus possible c'est un peu un de leurs classiques en termes d'article qui sont les 10 takeaways from et du coup c'est en gros 10 enseignements ou 10 choses qu'on a remarquées dans un match et en fait d'écrire ça ça peut paraître stupide parce qu'en vrai c'est que 10 faits sur un match donc tu pourrais dire c'est hyper rapide mais en fait il faut prendre le temps de regarder le match pour le coup et du coup d'arriver à le faire avant le début de la formation c'est toujours un peu un peu short niveau timing puis il faut arriver à avoir autant de l'écrire et tout en même temps donc en vrai c'est toujours un peu un hustle et quelle n'était pas ma surprise quand j'ai vu qu'en plus j'avais regardé un truc qui est joué sur Wimbledon apparemment ou en tout cas un parquet vert quelle horreur vraiment c'est absolument désastreux visuellement ce truc mais pour le coup j'ai le droit à un beau match de basket donc j'étais quand même pas mécontent de m'être réveillé pour ça un beau match de basket peut-être pas dans le sens esthétique du terme mais dans le sens où le match a été compétitif a été plein de surprises et de play call intéressants donc il faut savoir que du coup Boston a perdu ce match c'est vrai quand on parle de match on ne dit jamais qui a gagné qui a perdu pour donner un peu l'idée c'est Boston qui a perdu le match au buzzer mais les Hawks jouaient sans triangle et pourtant malgré le fait que les Hawks ont joué sans triangle ils ont un offensive rating de 120 points par 100 possessions et ça a beaucoup été permis par leur capacité à générer des rebonds offensifs ils ont récupéré des rebonds offensifs sur 45% de leurs tirs ratés ce qui est absolument énorme parce que ça veut dire que quasiment une fois sur deux où tu plantes t'as une deuxième chance donc c'est quand même très bon et ils ont dominé offensivement alors qu'ils ont 50% c'est une sur deux je vérifie petite pause c'est bon merci c'est bon calculatrice c'est bon et en plus de ça ils ont dominé alors qu'ils n'ont pas été forcément en réussite ni à trois points ni au cercle donc grosse domination au rebond offensif en premier temps et ça a été permis par la longueur de leurs cinq et de leurs joueurs que j'ai trouvé très complémentaire donc en fait le trio Dyson Daniels Jalen Johnson et Zachary Rizaché je le trouve très bon dans la complémentarité les Dyson Daniels et Johnson à eux deux ils ont compilé 17 passes décisives sur le match donc en plus ils ont réussi à créer pour les autres Dyson Daniels qui est un peu en explosion offensive aussi depuis que Traeung est un peu blessé ou joue un peu moins donc oui parce que Traeung n'était pas là sur ce match contre Boston ouais donc c'est Keaton Wallace c'est le frère de qui Guillaume Keaton Wallace juste pour voir si ça se suivit de Michael Keaton exactement du coup le frère de Michael Keaton non de Keaton Wallace le grand frère de Keaton Wallace du coup qui en plus lui fait un bon match et ce qui est intéressant c'est que Boston qui a l'habitude d'attaquer les joueurs petits entre guillemets en tout cas les mismatchs a eu plus de mal contre Attentat que d'habitude parce qu'ils n'avaient pas Traeung leur cible habituelle donc offensivement tu avais un peu un truc qui avait déraillé et défensivement Boston ils se sont fait du coup ouvrir au rebond offensif ils se sont fait ouvrir sur transition parce qu'en fait ils ont perdu 20% de leur ballon donc Boston a perdu un ballon sur 5 est-ce que 20% ça fait 1 sur 5 Guillaume est-ce que tu veux vérifier c'est bon c'est bon c'est bon ok parfait du coup beaucoup de transition beaucoup de en tout cas des possessions générées en plus des occasions de marquer générées en plus par Atlanta qui a en plus de ça dominé à l'intérieur en fait Boston s'est retrouvé un petit peu être le chassé à la place que le chasseur parce que Onyeka Okongu l'Arenen Junior et même c'est un peu triste à dire mais Clint Capella ont attaqué les guardes de Boston au post-up et du coup c'est un peu gênant parce que du coup c'est quand même pas des joueurs incroyables au post-up mais en fait les intérieurs d'Atlanta ils ont joué un peu le jeu de Boston va jouer petit ou va mettre un intérieur pour romer sur un autre de nos joueurs donc nous on va attaquer les guardes de Boston et on a eu un très bon match des 3 intérieurs des 3 intérieurs d'Atlanta qui sont pourtant pas franchement exceptionnels et c'est là où tu te rends compte qu'en fait à cause d'une incapacité à protéger le rebond une incapacité à prendre soin du ballon et une domination offensive des intérieurs d'Atlanta Boston ils ont perdu alors qu'ils ont shooté à plus de 40% à 3 points et en plus qu'ils ont été très efficaces au cercle et qu'ils ont réussi à générer des lancers donc Boston a joué entre guillemets un bon basket sur certains aspects mais ils ont été tellement mauvais dans l'aspect de générer le plus de possessions possible et le plus d'occasion de tir possible qu'ils se sont fait battre en fin de match et du coup j'ai trouvé ça intéressant de voir que tu pouvais compenser le manque de talent par une autre approche et c'est ce que Quinn Snyder et Atlanta a fait et j'ai trouvé ça intéressant de mettre ça en avant et c'était un match qui était plutôt cool à regarder si on avait réussi à le passer en noir et blanc non mais alors ça en plus ça pour le coup nous on en rigole un peu mais tu vois c'est vrai que moi il y a des gens sur Twitter ou des auditeurs qui me disent mais en fait moi je peux pas parce que je suis daldonien et donc je vois pas en fait donc nous on en rigole c'est moche mais bon bref c'est un peu dommage de gâcher ça non mais petit coup de gueule en plus parce que tu sais ils avaient dit oui on a entendu vos retours par rapport à l'an dernier c'était la première fois on faisait des parquets de cette couleur et tout et au final on va faire mieux cette année bon bah le mieux je l'ai pas vu moi je sais pas si toi si tu l'as vu le mieux au niveau des parquets mais bref fin de la parenthèse c'est une question de possession alors j'arrive pas à retrouver là en deux clics j'arrive pas à retrouver le nombre de possessions qui a été joué par un match et c'est aussi que tu dis Boston a bien shooté un peu partout là où ils ont pris des tirs ils ont bien shooté c'est juste qu'ils ont eu moins de cartouches que l'adversaire en fait ouais c'est exactement ça c'est vrai que moi sur ce match là ce qui m'a un peu marqué c'est au delà des couleurs c'est non mais Dyson Daniels énorme match Dyson Daniels alors j'ai pas eu le temps de checker l'autre match l'autre gros match de cette semaine mais j'ai vu qu'il en avait un autre je ne sais plus contre qui Pelicans non un truc comme ça où il a de nouveau mis pas mal de points je sais plus mais non mais ce qui m'a marqué c'est bon après c'est un fameux le fameux joueur hipster qui en fait était drafté top 10 Azad donc c'est pas du tout un joueur hipster non mais je veux dire il y a du talent pur mais c'est vrai qu'on le connaissait et même nous on était très contents de voir ce trade des jeunes Dyson Daniels pour la défense notamment pour la défense le connecting le fit offensif etc mais là ce qu'on voit l'enseignement de la semaine c'est qu'en fait il peut totalement être responsabilisé balle en main et c'est un truc ok drafté top 10 il y a du QE basket il y a de la défense d'élite etc mais je m'attendais tu vois je n'aurais pas parié sur le fait qu'il fasse en back to back comme ça de deux énormes performances où tu vois notamment contre Boston c'est pas que des cuts c'est pas que des trucs comme ça c'est beaucoup de notamment beaucoup de dry en fait bah oui ça se voit sur son pourcentage de paniers assistés et il y a ce truc là de il a un bon handle en fait il a un bon handle il utilise bien ses bras même pour finir au cercle et il a été il a été défendu par bah du coup John Brown et Jason Tatum qui sont pas non plus enfin ouais qui peuvent avoir des défauts et un peu des oublis mais il sait créer ses propres tirs et en plus de se créer ses propres tirs il a aussi créé pour les autres parce qu'il finit avec ouais cette place décisive et ils ont créé du coup lui et Janet Johnson pour les autres dans un spacing qui était pas optimal parce qu'il y avait pas de rayon donc il manquait quand même on va dire la tension de la défense était beaucoup sur eux et donc c'est bon et en tout cas ils en ont bien profité mais ça met aussi en avant les problèmes défensifs que Boston a et franchement off ball et c'est c'est vraiment catastrophique les mecs les mecs dorment complètement ils se font avoir sur des cuts assez facilement et bah félicitations à Daniels et à Johnson qui ont réussi à en profiter et pour faire vivre un petit peu bah du coup le ballon et faire profiter leurs coéquipiers parce que du coup ils ont ils ont pu mettre tous les coéquipiers qu'ils avaient en avant et en plus dans des zones où ils étaient bons donc ils ont vraiment trouvé Larry Nen Jr Capella et Ankougou dans les zones qui les avantagent le plus et ils ont pu dominer offensivement après tactiquement je comprends la défense off ball n'était pas top tactiquement ce que fait Snyder aussi c'est pas mal il y a quand même pas mal de toujours pour animer le côté faible tu vois justement j'ai le souvenir d'un picanor à deux écrans qui part depuis le côté un double empty si vous voulez qui part de l'aile qui rentre vers l'intérieur ça marche pourquoi ? Parce que Jalen Johnson fait la passe pour un Capella qui glisse au panier ok donc le switch à la base est un peu loupé mais sauf que le côté faible pourquoi il n'y a pas d'aide sur Capella parce qu'il y a un exit screen ou il y a une sortie d'écran il y a un truc comme ça donc il y a ce genre de choses j'ai une autre action en tête aussi assez marrante il faudra un peu la détailler mais une action où c'est Rizacher qui est dans le corner et quand il y a un drive de son côté il va d'abord au panier il se rapproche de la raquette et ensuite il s'écarte quand le drive vient enfin bref tout un jeu de qui est-ce qu'on place en tant que l'omène comment est-ce qu'on anime l'espace donc voilà ça c'est plein de plein de petits trucs et astuces de Queen Snyder et comment je peux à l'occasion de quel hebdo on le disait ça mais je crois que c'est non c'est peut-être les Cavs tu vois les Cavs il n'y a pas non plus une révolution énorme c'est juste des petits détails qui n'ont pas l'air de grand chose mais qui sont des tout petits détails qui n'en sont pas en fait le côté animation petit mouvement par-ci petit mouvement par-là donc là je trouve aussi que la palette et le répertoire de Queen Snyder a été parfait sur ce match-là aussi ce qui a permis tout ça mais Daniel moi le côté je suis toujours un peu réticent sur le toucher de balle de Daniels pour le coup je ne suis pas pas rassuré par contre il n'a peut-être pas le toucher le doigté, la finition mais je trouve que son match en termes d'agressivité sur Drive est assez épatant parce que c'est vraiment un mec qui fait quoi ? il fait 6-8, 6-9 un truc comme ça qui a des longs bras aussi mais qui est costaud et voilà parfois il y a le cas de drivers ou de mecs qui sont grands costauds mais qui vont plutôt jouer en finesse lui non lui il y a vraiment j'utilise les qualités qui sont les miennes et donc là on a vraiment eu des drives hyper agressifs et hyper de je plante mon épaule dans l'adversaire et puis je continue je vais driver au panier je le dégage du chemin je vais jusqu'au cercle donc voilà pas mal de potentiel par rapport à ça parce qu'en fait on voit que c'est un mec qui est capable d'optimiser de tirer profit de sa taille et de ses atouts physiques physico-athlétiques il y a des drives sur Tatum il y a des drives sur Jalen Brown où voilà il rentre dans le lard il ne passe pas à côté il ne se la joue pas en finesse et ça ça m'a plu parce que justement un mec qui n'a pas non plus un toucher de balle pour se la joue en finesse tout le temps s'il est capable de rentrer dans le lard c'est pas mal je trouve que c'est quand même pas mal et en plus tu l'as déjà un peu dit mais en fin de drive c'est pas non plus un mec poulet sans tête ou vision tunnel il y a plein de fois où en fait il levait la tête il y avait un cut dans le dos je fais la passe ou alors je fais un kick-out vers le corner opposé et Larry Nance met un 3 points enfin voilà c'était vraiment un match assez exceptionnel de Daniels et d'ailleurs on n'a pas trop parlé mais Johnson aussi Jalen Johnson c'est aussi un grand match et une grande semaine dans un autre style même défensivement je trouve qu'il se complète bien je trouve que défensivement c'était dans un match contre Détroit où en réalité Dyson Daniels était pas mal attaqué au post-up et justement Jalen Johnson lui avait plus cette habilité à défendre bien le post-up et là en attaque de l'autre côté je trouve qu'ils n'attaquent pas de la même manière et ils ne profitent pas des mêmes types de situations donc je trouve qu'il y a une vraie complétation complémentarité entre les deux et le truc c'est que c'est des ailiers on a un peu dit au début de ce passage-là sur le match mais qui sont très grands qui sont très hauts et qui sont très rapides et du coup vraiment s'ils se sont fait bouffer au rebond Boston c'est pas qu'ils ont mis un match à se rendre compte que les mecs étaient agressifs au rebond parce que tu le vois direct qu'ils vont faire ça à Atlanta c'est assez évident c'est juste que quand tu dois contenir déjà un intérieur qui est assez bon là-dedans qui va être au congoût qui va être capella et en plus de ça t'as une ribambelle d'Elié qui fait ben voilà 7-8 7-9 7-10 euh non excusez-moi 7-10 là on aurait changé on aurait changé de planète mais parce que Rezaché aussi a pas mal joué là-dessus et moi j'aime beaucoup ce trio d'Elié qui a à peu près la même hauteur en termes enfin qui font à peu près la même taille mais qui n'utilisent pas du tout leur corps et leurs atouts de la même manière que ce soit défensivement et offensivement par exemple tu vois des trois Zachary Saché c'est peut-être un de ceux qui naviguent peut-être le mieux à travers les écrans parce qu'il a une super aptitude à faire ça là où Jion Johnson va être celui qui va être le plus doué pour défendre du post-up et là où Dyson Daniels va être celui qui va être le meilleur playmaker défensif parce que du coup je sais pas il doit être à 5,5% de style pour son tête quelque chose comme ça je crois que c'est Baptiste qui m'avait dit ça mais du coup tous les trois ont des aptitudes complémentaires avec du coup le corps parfait pour être un hélié moderne grand rapide long et assez tonique pour rester aussi face à des plus grands donc non moi je suis toujours emballé par cette équipe d'Atlanta qui a du mal à gagner mais qui reste intéressante à regarder ouais Rizaché moi je connaissais pas du tout avant la draft j'avoue que je suis assez fan aussi pour le coup alors beaucoup moins costaud et tout mais tu vois le thrill il a un vrai toucher de shooter déjà mais même il a aussi une capacité je trouve à attaquer les closeouts et à jouer en sortie de dribble en fait alors pas de la création pure mais vraiment il y a un closeout sur toi je suis capable de démarrer de dribbler 2-3 fois d'aller au panier et sur ce match notamment il y a pas mal d'actions comme ça il y a la menace de son tir sur ce match il y a une action où il finit main gauche je crois en se contorsionnant totalement et puis juste le toucher de balle à la fin ou alors main droite pardon il contourne depuis le côté gauche hop je me contorsionne en l'air et puis je finis main droite et puis en deuxième mi-temps une finition par contre cette fois main gauche enfin bref il a un peu les deux mains donc j'aime beaucoup Rizaché ce qu'on voit pour l'instant on a pas trop parlé de lui encore mais ouais hyper intéressant moi je le connaissais pas trop donc voilà belle victoire des Hawks cette semaine contre Boston et puis je crois que t'as aussi vu également le Clippers contre Thunder de cette semaine c'est vrai oh là là mais elle va être interminable cette rubrique je vais essayer de faire vite du coup c'est peut-être mon match préféré depuis le début de la saison mais je vais quand même essayer de pas trop m'éterniser mais du coup pourquoi le match est hyper intéressant c'est parce qu'on a deux des meilleures défenses de la ligue depuis le début de saison et les deux les deux ont réussi en fait enfin les deux attaques ont réussi à entre guillemets vraiment battre des deux super défenses avec un peu de surchauffe à trois points mais en fait je m'attendais à un match hyper défensif et ça a été un match défensif dans l'approche tactique dans le sens où toutes les attaques ont été construites sur comment on va contourner la force défensive de cette équipe et en plus O'KC avait perdu du coup Chetam Grain qui était blessé mais du coup en fait on s'est retrouvé avec une opposition de le pick and roll Zubach James Harden contre un small ball hyper agressif qui peut switcher qui peut blitzer et du coup un petit peu le début du match au niveau de ça je trouve que les Clippers ils sont un peu fait avoir par O'KC dans le sens où ils se sont un peu pliés à jouer petit et à pas trop utiliser Zubach dans le sens où ils ont pas réussi à bien l'optimiser Zubach récupérait le ballon trop loin du panier et du coup il y avait un peu la taille de Zubach est pénalisante parce qu'en fait on n'arrive pas à l'utiliser là où en deuxième mi-temps il y a eu un peu plus de play call pour lui trouver des positions plus proches du cercle avec des espèces de ram screen ou je sais pas exactement comment ils s'appellent ces écrans qui viennent d'un côté de la raquette pour offrir une situation post-up de l'autre côté cross plutôt ouais voilà il y avait des ram screens pour lui offrir des situations high post et des cross screens pour du coup lui offrir des positions au lot bon un écran grosso modo on s'en fiche oui voilà le but c'était qu'il ait le ballon le plus proche du panier ce qu'ils ont pas réussi à faire en première mi-temps et une fois que du coup Zubach avait le ballon à genre 1 mètre du panier là c'était très dur à défendre pour OKC parce que du coup s'il doublait Zubach arrivait quand même très bien à faire des passes et quand il doublait pas c'était impossible à défendre en 1 contre 1 donc il y a déjà tout ça offensivement autour de Zubach qui s'est passé et défensivement du coup Zubach lui ignorait Ludort ou Caruso en défense mais qui eux du coup ont fait plutôt des bons matchs offensifs et du coup ont utilisé un petit peu aussi du mouvement pour contrecarrer ça parce que du coup c'est toi qui en avais parlé dans un des podcasts mais en fait Ludort il est déjà utilisé parfois dans le j'allais dire dans le short corner dans le Dunkerspot Dunkerspot merci et du coup au final de mettre Zubach sur lui ça annulait pas tant que ça dort parce que du coup il était dans cette zone dans tous les cas bon après la défense au cercle de Zubach est quand même assez dur à contourner donc je pense qu'ils sont pas forcément ça les a pas forcément arrangé de le garder trop proche du cercle mais il y a déjà toute cette chose là qui s'est organisée autour de comment attaquer Zubach défensivement ils l'ont plutôt bien utilisé Zubach du coup du côté des Clippers soit du coup en tant que roamers avec sur Dort et sinon on a vu comme on voit souvent je trouve du côté des Clippers cette saison cette espèce de mi-zone mi-switch-all enfin c'est une zone 2-3 où en fait t'as l'impression que les joueurs font que taguer des zones s'échanger et vu qu'ils sont hyper longs on le voit beaucoup quand Arden est sur le banc et du coup il reste Chris Dunn Kevin Porter Jr Amir Kofi et du coup Nicolas Batum et en fait c'est une espèce de zone tag un petit peu qui absorbe les espaces du coup défensivement aussi avec Zubach c'était hyper intéressant et moi ce que j'ai trouvé assez bluffant c'est qu'en fait le joueur de Casey qui était ciblé en défense c'était SGA c'est SGA qu'ils sont allés chercher parce que les Clippers c'est une attaque qui se base beaucoup sur du mismatch hunting sur la chasse du plus mauvais défenseur sur le terrain t'es-tu surpris que ça de voir SGA cibler ? alors moi je suis pas surpris mais il fallait me laisser bon mon truc ah pardon excuse-moi mon approche marketing elle est flinguée maintenant les gens ok ok je couperai au montage et du coup et du coup SGA qui est du coup d'abord sur du switch qui se fait attaquer et vu qu'il a du mal là-dessus ça passe ensuite sur du blitz et c'est là où du coup le basket moderne on avait du switch on avait du blitz où du coup en fait c'était Chris Dunn qui posait les écrans pour faire un short roll pour trouver au final Zubach qui lui était en train de couper derrière en ligne de fond donc en fait t'as un meneur qui pose un écran pour un autre meneur pour trouver un pivot qui cut dans la ligne de fond le basket moderne entre guillemets donc il n'y a pas que du 3 points et aussi des trucs un peu cool où ils savaient que du coup pour punir le blitz ce qu'ils faisaient c'est qu'ils ont fait un pick and roll d'un côté du terrain et de l'autre côté pour punir le blitz et utiliser le short roll t'avais deux joueurs collés dans le même corner et au moment où le short roll intervient il y en a un qui reste dans le corner l'autre qui vient s'avancer pour poser un exit screen qui du coup arrive de derrière en plus qui est très difficile à défendre et ça offre des tirs combattement ouverts dans le corner donc voilà un petit peu pour la bataille tactique que j'ai trouvé franchement très très cool à regarder très intéressante et en plus de ça cerise sur le gâteau on a eu un duel de joueurs en totale surchauffe il y avait SGA du côté d'OkC qui a mis genre 45 points et de l'autre côté Norman Powell qui franchement c'était ahurissant il a mis des shoots complètement dingues et il est dans une superbe saison offensive en plus il y a un pôle plus de passing qu'avant en plus donc c'est top Norman Powell qui est toujours la version réussie de Laurie Markanen mais sans le contrat voilà c'est bon j'ai fini sur ce match ouais non alors question par rapport à ça comment est-ce qu'ils ont défendu un peu les post-up de Zubach ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de post-up parce que je sais qu'en général comment est-ce qu'ils font même quand ils ont beaucoup de prise à deux soit une prise à deux qui descend depuis l'eau soit une prise à deux depuis la ligne de fond un peu essayer de faire des trappes ou voilà de faire des aides en tout cas pas laisser un contraire le post-up comment ils ont fait avec des line-up petits face à Zubach et bien alors au début ils ont fait ça ils ont réussi à faire descendre soit ils faisaient descendre un joueur par le haut soit ils arrivaient à faire en sorte de mettre une pression très rapide avec Jalen Williams qui du coup passait par lui la gauche de Zubach pas toujours la gauche ça dépend de quel angle sur le terrain mais du coup soit il venait venir quelqu'un par le haut soit c'est Jalen Williams qui était au post-up et qu'il contournait par le haut avec un joueur qui arrivait du coup lui par la ligne de fond d'accord donc en front Jalen Williams en front il se met devant et derrière en sandwich il y a un autre pour protéger voilà c'était un peu l'idée et c'est là où du coup ce qu'ils ont fait du côté des Clippers en deuxième mi-temps c'est soit trouver Zubach beaucoup plus tôt donc Zubach courait plus en semi-transition et en transition pour se retrouver en 1 contre 1 sur du post-up et là en 1 contre 1 c'est là où tu te rends compte que oui tu ne peux pas défendre en 1 contre 1 contre 1 pivot sans pivot et du coup j'ai trouvé ça assez cool de voir qu'en fait tu pouvais utiliser la vitesse de ton pivot ou en tout cas essayer de le faire jouer le plus vite possible pour contrer ce genre d'action de ce genre de défense de micro-ball de small-ball et sinon ce que je disais arriver à forcer des écrans pour qu'en fait quand il est trop proche du cercle une aide ou pas une aide en fait il a juste besoin de se retourner pour y être au panier et du coup tu peux faire venir quelqu'un d'en bas ou d'en haut ça ne changera rien parce qu'il a les bras en l'air et tu vas faire foot en réalité et ils ont fait un peu de foot d'ailleurs là-dessus donc on voit un petit peu comment ça s'est déroulé autour de ça ce qui est quand même assez dingue sur ce match c'est que tu regardes les Clippers qui ont pris 40% plus de 40% de rebots offensifs donc des tonnes de deuxième opportunité c'est énorme 40% de rebots offensifs ils sont aussi dans le 80ème centile en termes de taux de lancé franc beaucoup de fautes provoquées ils ont shooté quasiment la moitié de leur tir c'est des tir à 3 points ils les ont mis avec une efficacité de 54% ils ont pris beaucoup de tirs au panier ils les ont mis avec une efficacité qui est très bonne aussi à 70% ils ont tout bien fait ils ont perdu le match ils ont perdu le match alors notamment ils ont perdu beaucoup de ballons je vois qu'ils ont un quart de leur position enfin 24% de turnover percentage donc il y a aussi un côté en fait ils ont tout bien fait sur ce qu'ils ont fait les robots offensifs les lancés francs les tirs qu'ils ont pris ils les ont mis avec une efficacité absurde sauf qu'enfin c'était un match offensif OKC a aussi beaucoup scoré d'après ce que je vois et puis aussi je parle de ça aussi parce que mine de rien c'est aussi un peu comme ça qu'est bâti la défense de OKC c'est beaucoup de playmaking défensif on a beaucoup parlé c'est aussi moi pour ça que j'étais très enthousiasmé par l'arrivée de Artenstein et Caruso parce que c'était des maîtres du playmaking défensif et là on n'a pas encore Artenstein mais on a toujours ce schéma dynamique et ce côté on n'a pas de pivot on n'a pas de gros mais avec le schéma dynamique que tu as décrit un peu on va essayer de créer des paires de balles là c'est ce qui les a un peu sauvés j'ai l'impression en tout cas si on lit le match à travers des stats c'est que bah ouais tu vois les Clippers s'ils n'avaient pas eu autant de paires de balles ils auraient sans doute gagné le match donc voilà le côté défense de OKC qui même sans pivot ils arrivent quand même à gagner des points avec ce playmaking défensif cette capacité à créer des turnovers adverses en fait ouais bah totalement et c'est sur ça qu'ils se sont fait avoir et je pense que tu payes aussi le fait d'avoir que James Harden comme vrai porteur de balles de qualité qui peut un peu justement gérer ce genre de couverture donc oui tu payes un peu les pots cassés de ton été aussi est-ce qu'on s'ouvrirait pas une page Wembanima slash Lakers juste pour juste pour faire des clics juste pour la miniature allez c'est parti juste pour la miniature non blague à part blague à part il y a plein de matchs de Wembanima de cette semaine on pourra en parler le match à 50 points etc mais tu voulais commencer notamment par les Lakers contre Spurs ouais 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 bah je trouvais je crois que c'est celui-là que j'ai pris cette semaine je l'ai vu jouer aussi contre le Jazz c'était un petit peu moins intéressant enfin en tout cas il y a un match contre le Jazz que j'ai trouvé pas mal mais un peu plus frustrant et tactiquement pas forcément aussi poussé que celui contre les Lakers ou du coup celui contre les Lakers c'était hyper intéressant d'avoir ces deux ces deux équipes qui en fait c'était un peu la poursuite la poursuite d'arriver à faire sortir Anthony Davis ou Wembanima de la surface de la raquette adverse du coup il y avait un peu pas mal de play call que j'ai trouvé intéressants il y avait des pour faire sortir Wembanima ils ont fait un peu des split action avec du coup Anthony Davis comme poseur enfin comme joueur au post-up mais très haut sur le post-up ou alors comme joueur qui pose les écrans mais le but étant d'éloigner le plus possible Wembanima de la raquette ainsi que et ça c'est pas la première équipe qui le fait pour emberner Wembi c'est des Spain pick and roll et c'est vrai que quand Wembi se retrouve à défendre en reculant il n'y a pas forcément la même dextérité qu'il a en allant sur les côtés ou en allant de l'avant je trouve ou même en restant statique je trouve qu'il y a un peu plus de mal là-dedans quand il est sur ses talons entre guillemets et je trouve qu'ils en ont bien profité du coup du côté des Lakers pour le faire sortir un peu donc ça c'est un peu ce que eux ont fait par exemple les Lakers pour faire sortir Wembi et à l'inverse il y avait un petit peu des petits play calls sympas des Lakers sur du ils ont fait une twirl à un moment sur un un after timeout nous c'est les Spurs qui font une twirl zoom action en gros ils arrivent sur une zoom action à vider totalement à côté pour qu'en réalité tu te trouves avec un pick and roll Wembi Chris Paul où personne ne peut venir en aide de la Ligue de fond parce qu'en fait le joueur qui twirl sur le moment de la zoom action qui coupe entre les deux écrans et qui va à l'opposé à tirer la seule aide possible loin du cercle et du coup tu retires Anthony Davis de la raquette et tu retires l'aide possible au cercle donc ça j'ai trouvé ça pas mal et j'ai aussi pensé à toi parce que j'ai vu le match de Max encore j'ai vu le match de Max Christie sur Wembi au post-up et je me suis dit putain c'est costaud quand même enfin c'est costaud ou alors c'est Wembi qui a un peu du mal au post-up ah voilà vous faites comme vous voulez vous prenez l'information comme vous voulez mais ça j'ai trouvé ça j'ai trouvé très intéressant Christie même offensivement sur l'attaque de Closeout et puis j'ai trouvé que Stephen Castle encore une fois moi les rookies je les découvre je ne sais pas ce qu'ils faisaient avant de jouer en NBA mais en tout cas lui chez les Spurs j'ai beaucoup aimé son match contre le Jazz que j'avais déjà vu et là j'ai été un petit peu confirmé dans mon impression visuelle du premier match sur la création la défense enfin pas mal de choses que j'ai trouvé plutôt bonnes même la passe et la gestion un peu du tempo sur de la transition donc voilà un petit peu pour ce que j'en avais noté et je me suis aussi demandé est-ce que Lebron n'est pas trop vieux et est-ce que Reeves ne devrait pas avoir un plus gros usage donc voilà oui alors t'as dit beaucoup de choses du coup ouais non je fais un peu des monologues bref désolé mais on peut reprendre un par un tes points si tu veux et je rajouterai des choses à la limite les monologues du Hazard non mais Stephen Castle ouais effectivement pour prendre en l'ordre décroissant du coup t'as abordé ouais non j'ai beaucoup aimé aussi je trouve que c'est un très beau match de sa part et surtout je trouve que son jumpshot est assez compact enfin sa magnétique de tir moi j'avais compris que c'était pas trop un jumpshot pour le coup et en fait ça a l'air assez compact comme mécanique ça a l'air assez solide assez régulier et surtout il y a une certaine spontanéité aussi à prendre les tirs qui fait plaisir tu vois sur ce match là il y a pas mal de catch and shoot mais il y a aussi des pull-ups il y a aussi des pull-ups en isolation donc ouais ça c'est assez assez plaisant d'ailleurs David Vassell est revenu mais il n'est pas encore titulaire alors je pense un peu c'est momentané pour le coup je pense pas que Vassell va rester en sortie de banc mais ouais non Stephen Castle très bon ouais je pense que c'était aussi le grand match Max Christien un peu partout un peu tout le temps parce que t'as parlé des post-up où en effet c'est un des thèmes du match c'est la recherche du switch et comment est-ce qu'on arrive à le battre mais ouais là-dessus il a été très bon donc dès que ça switchait en switch sur l'écran pour qu'on ne s'était aucun décalage mais ensuite il faut se battre et ouais il s'est hyper bien battu pour justement faire le fameux front au post-bain donc passer devant Manima il se battait bien ou alors quand il se fait mettre derrière il est arrivé à passer par le côté et dévier la balle puis tout ce qui a été en attaque aussi tout ce qui est le connecting donc amplifier un décalage attaquer un close out faire la passe non c'est un énormissime match de Max Christi et je suis assez content parce que moi je l'avais dans ma Wall Street c'est pour ça que tu dis ça que tu avais pensé à moi pour l'auditeur qui n'avait pas la référence mais je suis content parce qu'il est encore très jeune en fait il doit avoir 21-22 ans un truc comme ça à peine mais tu vois je suis content parce que je pensais que Bronny James viendrait sans doute prendre un peu de minutes pour le coup je suis assez content de voir qu'il commence un peu à exploser et qu'il a un peu c'est lui qui prend pas mal de minutes parce qu'il est quand même très bon il a un shoot il n'y a pas de création balle en main il n'y a pas de création offensive mais en fait il n'y a que ça c'est un peu le seul truc qui manque mais je trouvais que c'était un peu le jeu de ce match là c'était le jeu des switch en fait qui arrive le mieux à punir les switch qui étaient faits en l'occurrence sur la fin de match clairement les Lakers ont été meilleurs notamment parce que tu vois il y avait des fois où juste tu as une équipe des Spurs qui n'arrivent même pas à donner la balle au poste bas après le switch ou alors Max Scherty qui se bat bien etc etc mais finalement l'expertise au final des Lakers ça a quand même été pas mal avec en plus je ne sais pas ce que tu en as pensé mais le line-up qui a été trouvé avec Dalton Connect aussi qui est rentré dans le 5 et qui a apporté aussi un peu de shoot qui fait du bien ouais clairement j'ai noté que le shoot c'était un peu ce qui manquait à ces deux équipes et les Lakers en ont moins manqué sur ce match là là où je trouve qu'il y a peut-être un peu plus de manque du côté des Spurs mais c'est vrai que sur l'attaque au post-up en fait je n'ai pas compris mais je fais plusieurs matchs que je ne comprends pas d'ailleurs l'obsession à vouloir trouver Wemby au post-up au milieu de terrain l'obsession de lui faire obtenir un switch qui prend déjà une plombe à obtenir parce que les écrans ne sont pas très bons donc il te reste 12 secondes sur l'horloge quand tu as obtenu ton switch et que Wemby s'est positionné à la ligne des lancers francs ensuite c'est une galère pas possible pour arriver à lui foutre le ballon dans les mains et il 13-8 secondes et tu es là genre bon bah en fait tu as une attaque tu as une défense qui s'est tout mis autour de lui qui stunt à mort et qui ne te laisse pas forcément partir en drive et autour de ça tu n'as pas de bon shooter donc ton kick-out il ne va pas forcément être très menaçant et j'avoue que j'ai du mal à comprendre cette obsession offensive il y a des fois où ça passe et du coup c'est magnifique parce qu'il arrive à faire des spin moves au milieu de 4 mecs et du coup tu te dis c'est sensationnel mais je trouve que l'utilisation offensive de Wayne Mania franchement je ne suis toujours pas je ne suis toujours pas emballé par le produit donc ouais un peu déçu ce qui est un peu frustrant c'est qu'on a l'impression enfin moi je vais parler pour moi-même j'ai un peu l'impression de m'être fait avoir tu vois en tout cas je me dis pourquoi est-ce qu'on m'a ranaqué parce qu'en fait j'ai décrypté j'ai passé 30 vidéos à décrypter 30 matchs de l'an passé on a fait nos 30 WMBA en 30 jours les progrès ils étaient là la prise de volume était là la prise de responsabilité était là à la fin il finit alors je ne dirais pas un top 15 attaquant de NBA mais au global c'était un top 15 joueur pour moi parce que défense mais elle était là la prise de responsabilité donc j'ai un peu l'impression de me faire avoir parce que tu vois l'an dernier c'était il démarre faible pas très bon et en plus peu responsabilisé et ça vient petit à petit donc tu dis ok l'année entière elle n'est pas géniale de bout en bout mais ça finit très bien c'est une dynamique de progression mais pourquoi est-ce que l'année numéro 2 on la commence avec ah bah non tu ne fais pas tes piquets dans l'inversé tu ne prends pas tes responsabilités tu ne prends pas le même volume ça je ne comprends pas je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais c'est un peu bizarre parce qu'il y a un côté normal de progression au fur et à mesure des matchs l'an passé mais pourquoi est-ce que là on refait un peu en arrière en disant bah non mais tu n'as pas autant de ballons on ne va pas te donner les mêmes nombres de ballons et le même type d'opportunité que tu avais l'an passé parce qu'en plus l'an passé moi le scouting je ne le fais que contre des bonnes équipes on n'a pas décortiqué des matchs contre Détroit contre Brooklyn et autres on voyait contre Denver on voyait contre l'Enix on voyait contre les Warriors que contre des bonnes équipes contre les Wolves ça marchait bien donc là pour l'instant ce début de saison alors je sais qu'il a mis 50 points contre Washington mais quand on regarde un peu il y a quand même beaucoup de 3 points dans le lot je crois qu'il fait un 8 sur 16 à 3 points donc les mêmes 3 points où on disait il y a 2 semaines ah il n'aimait pas bah là il les a mis par exemple donc ça fait partie mais je en même temps je suis un peu déçu ce début de saison parce que en fait je m'attendais à retrouver le OMB de mars-avril et ce n'était pas un mars-avril qui ne compte pas tu vois c'était un mars-avril où ils ont battu des vraies équipes avec un OMB bien responsabilisé là je suis un peu déçu de dire ah ouais en fait on retrouve le OMB de décembre-janvier dernier c'est un peu meilleur mais pas forcément beaucoup de ballons ouais et surtout je trouve moins de mouvement parce que ça quand je dis l'aspect post-up après avoir obtenu un switch pour te mettre au milieu du terrain bon fantastique mais ouais ça ne bouge quand même pas beaucoup donc bon je me demande pourquoi cette volonté un peu je trouve l'approche un peu moyenâgeuse pour le joueur le plus moderne tu vois je trouve que c'est un peu genre c'est pas le bon logiciel pour faire tourner une machine entre guillemets je sais pas je suis toujours un peu un peu mauvais dans mes métaphores mais je pense que t'as saisi l'idée derrière pas du tout pas du tout fantastique bon ça veut dire que t'as compris ça non mais je c'est un petit coup de gueule de ma part mais je suis un peu déçu je suis un peu déçu parce que je enfin je te dis j'ai l'impression on est décortiqué on a dit regardez à quel point il est fort il est devenu fort en cours d'année alors que c'est pas le cas au début d'année dernière je veux dire et là là je comprends pas je comprends pas pourquoi on a une telle utilisation alors après il y a toujours un peu comme le débat qu'on a eu sur les trois points il y a deux ou trois semaines mais toujours le débat de est-ce qu'on est sur un vrai truc pardon un vrai truc organique ou est-ce qu'on est aussi sur un type de développement on fait aussi on oriente dans une certaine direction est-ce qu'on veut par exemple on le fait beaucoup juste à trois points pour développer tel aspect est-ce que voilà il n'y a pas que enfin je sais pas ce que je veux dire mais il y a un aspect de on essaie de le pousser dans certains endroits de travailler des faiblesses etc mais je suis déçu parce qu'il était devenu le centre de l'attaque et qu'il n'est plus quoi et je comprends pas parce que c'est pas non plus un Chris Paul on n'a pas le Chris Paul 2021 ou 2015 on n'a pas un Chris Paul au NBA First Team qui est dépositaire du jeu des Spurs non plus je sais qu'il n'y a pas David Vassell mais bon il n'y a pas non plus que David Vassell pour faire des piquets dans l'inversé avec OMB tu vois l'an passé on avait beaucoup Champagny on avait beaucoup Trey Jones et puis même voilà Stéphane Castle tu peux le faire aussi avec Kelton Johnson enfin voilà je suis un peu déçu alors ça commence un peu à revenir ce côté piquet dans l'inversé donc le piquet dans l'inversé c'est quand lui a la balle et que c'est un petit qui lui pose l'écran et là dessus il est phénoménal on a vu l'an passé encore une fois je reviens à l'an passé mais voilà je suis un peu déçu de ce point de vue là mais bref passons un peu sur ce côté OMB non mais sur les Lakers c'est vrai que pas mal de très bons trucs aussi moi je peux aussi inclure des choses que j'ai j'ai vu contre Memphis mais c'est vrai que sur ce match là on a vu comme dit le fameux la chasse au mismatch et qui est-ce qui va le mieux arriver à punir les Switch en l'occurrence ça a été les Lakers contre les Spurs Lakers sont très très bien arrivés à faire ça avec aussi toujours pas mal de bons systèmes aussi de la part de Reddick notamment pour des juteurs en sortie d'écran c'est pour ça que je pense que l'ajuste de Dalton Knecht dans le 5 départ a été bon d'ailleurs parenthèse Azad je ne sais pas si tu as vu mais D'Angelo Russell n'est plus titulaire ça te choque ou pas ? ça devrait me choquer mais ça fait un moment non il ne s'est pas un peu fait monter les bretelles et mis sur le banc par Reddick non mais parce que je ne sais pas il paraît que Darwin Am il a perdu le vestiaire l'an passé parce qu'il a mis sur le banc Russell enfin je ne sais pas c'est un peu de poids de mesure je ne comprends pas trop bon bref non mais alors blague à part laissons Darwin Am mais non c'est vrai que ça me paraît être une évolution assez logique et j'espère qu'on va un peu continuer dans cet aspect parce que bon comme tu dis Austin Reeves qui pourrait prendre un peu plus de création que c'est le cas encore ça ne vient pas de suite mais ça pourrait venir et je pense que Knek t'apporte aussi un certain dynamisme aussi dans cette attaque qui fait du bien et ce qui est intéressant parce que Russell Danger Russell est un bon chuteur un chuteur de très très haut niveau après ce n'est pas non plus un chuteur qui bouge beaucoup parfois et surtout il y a un peu redondance en fait est-ce que tu as besoin d'avoir un Russell sur le terrain quand tu as à la fois Austin Reeves et LeBron James pour créer en plus tu peux aussi avoir du post-up comme beaucoup cette année du post-up ou du jeu même de pick and roll de Davis donc tu n'as même pas forcément besoin du profil de Russell donc j'aime bien ce nouveau 5 là qu'ils ont depuis deux matchs surtout que du coup Hachimura n'est plus titulaire non plus je pense que j'aime beaucoup Max Christie aussi je pense que ça peut être aussi un meilleur fit selon quoi avec les titulaire ou autre donc voilà pas mal de bonnes choses côté Lakers un peu dernièrement après un petit passage à vide on va dire de quelques matchs il y a une ou deux semaines mais non ce qui était marrant sur le match contre les Grizzlies c'était qu'il y a eu tout un jeu de match-up en fait notamment qui était sur le terrain à quel moment à cause de quelle raquette on avait en face tu vois en fait ça a changé tout en termes de mismatch parce que quand on avait Zakidi et Jaren Jackson forcément qu'il y avait des mismatchs qui étaient d'une certaine manière forcément Zakidi va être défendu par Anthony Davis mais du coup Jaren Jackson s'est mis à cibler encore et encore et encore LeBron James et ça a plutôt pas mal marché en termes de scoring de 1 contre 1 et puis d'autre côté quand on faisait sortir Zakidi ça permettait de remettre Anthony Davis sur Jaren Jackson là c'était un peu plus compliqué bref il y a tout un jeu de match-up qui était assez intéressant à suivre sur tout le match et là encore bon les Grizzlies on les connait il n'y avait pas Desmond Bain il n'y avait pas Jaren Morant donc il n'y avait pas les créateurs principaux et Jaren Jackson ne peut pas remplacer ça il peut scorer pour lui-même il ne peut pas créer du jeu par contre on a toujours ce fond de jeu collectif on a toujours ces principes de jeu avec plein de role players qui sortent un peu de nulle part et l'émergence de plein de connecteurs Jake Laravia des mecs comme ça qui font que alors ils n'ont pas gagné le match mais le match était hyper plaisant et au final on a quand même une équipe des Grizzlies qui même sans Jamont et sans Desmond Bain est quand même plutôt arrivé à créer pas mal de jeux contre la défense des Lakers ouais j'ai vu passer 2-3 actions aussi j'ai vu qu'il y avait un peu d'utilisation de Marcus Mart au post-up sur de la passe ce que j'en ai retenu mais beaucoup de mouvements sans ballon beaucoup de dynamisme après ça correspond bien à ce qu'ils faisaient déjà avant ce qui est fou c'est qu'ils arrivent toujours à sortir des nouveaux mecs que tu n'avais pas vu venir avec Jay Off tout ça quoi donc c'est fort c'est très très fort Jay Off très très bonne rotation en deuxième rideau notamment mais je crois qu'il a été deep-oy plusieurs fois de des ligues notamment pour ça qu'il est donc tu vois ça fait quelques temps qu'il était un peu dans le circuit il s'est développé donc on n'est pas étonné enfin je ne suis pas étonné de ce point de vue là vu son passif de défenseur apparemment en des ligues et puis non non mais franchement le match de John Jackson en termes de drive ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça aussi efficace sur drive face à Lebrun mais aussi face à Anthony Davis donc ça c'était intéressant et puis je trouve que l'autre clé et ça sera toujours à surveiller mais c'est l'histoire de sa carrière c'est que contre les crisis tu vois le pick and pop de Davis est rentré et notamment en fin de match tu as des pick and pop à 3 points qui rentrent et voilà c'est un peu toujours la même histoire mais avec Davis tu as toujours ce côté jump shot théorique plus que concret là cette année pour l'instant ça rentre pas mal le volume est un peu monté par rapport à avant enfin c'est pas non plus son meilleur en carrière mais voilà sur cette fin de match en tout cas on a eu des pick and pop à 3 points qui ont fait du bien face à certaines défenses de drop ou des trucs comme ça et qui ont permis de plier le match mais voilà toujours la question du jump shot quand elle est là Anthony Davis est peut-être un des 3, 4, 5 meilleurs joueurs de NG mais le problème c'est qu'il est parfois plus théorique que concret avec ce 3 points bref avançons on peut avancer à notre partie focus soit un focus un thème libre soit une stade de la semaine soit un scooting de la semaine et ah non c'est à moi puisqu'on a une stade de la semaine c'est ça Azad c'est moi qui me charge de cette rubrique cette semaine donc la stade de la semaine je l'ai même pas noté mais parce que c'est justement c'est tout le but de ce que je veux dire aujourd'hui ça va être le on-off de Nikola Jukic et le truc c'est que le on-off il a un on-off qui est record qui est fantastique alors je vais essayer de le trouver vite fait c'est 45 je crois ou 43 voilà 42 43, 45 on s'en fiche voilà et bon moi ce qui est en fait le truc c'est qu'il faut toujours faire attention avec ces chiffres alors déjà première chose et c'est bien qu'on le rappelle dans l'hebdo cette saison il y a sans doute des nouveaux auditeurs par rapport à l'an passé déjà pas de stats avant Noël voilà ça c'est c'est un peu la base on essaie de pas prendre trop de stats avant qu'on ait assez de matchs pour que ça se normalise on va pas prendre des stats de pourcentage ou de on-off ou quoi sur 10 matchs sur 5 matchs ça n'arrive à rien donc on attend Noël vous verrez que parfois si quelqu'un me donne une stat je peux mettre un jingle de 0,835 65,65,65 au montage mais non pas de stats avant Noël c'est un peu la base mais non surtout en vrai c'est que par rapport à ces on-off moi c'est un truc assez important à souligner c'est que en fait il faut comprendre qu'est-ce que c'est le on-off le on-off c'est comme une note à l'école c'est-à-dire que parfois tu vois tu vas presser un contrôle tu peux avoir 17 sur 20 mais c'est juste une note en fait ça veut pas dire que toi en tant qu'individu tu vaux 17 sur 20 je sais pas si tu vois un peu la différence que j'essaie de faire mais c'est que je trouve que parfois on extrapole un peu trop par rapport à ça et comprend un peu on lit on fait l'équivalence de le on-off égale le niveau de jeu or en l'occurrence en plus il y a plein de choses à dire sur ce on-off mais je trouve qu'il y a plein d'arguments pour dire en quoi pour expliquer en quoi Nicolas Vekic cette année est le meilleur joueur du monde pour la 5e année consécutive etc on peut parler de son efficacité on peut parler du côté un peu implacable comme on l'a fait tout à l'heure le côté si tu fais une prise à deux il peut te battre si tu fais pas une prise à deux il peut te battre si tu fais un switch il peut te battre si tu fais n'importe quoi il peut te battre il y a ce côté tactique qui est hyper intéressant on peut détailler de plein de manières différentes on peut regarder plein de matchs cette année décortiqués et dire en quoi c'est le meilleur ce que j'aime pas trop c'est de dire ah on a jamais eu un switch aussi fort que cette année parce que son on-off n'a jamais été aussi grand et là c'est vrai que bon je déviens un peu par exemple de quelqu'un comme Ben Taylor qui est un peu plus stat un peu plus premier degré stat que moi je trouve j'adore Ben Taylor je pense que toi aussi et tout le monde on l'aime beaucoup avant qu'il passe en paywall mais c'est vrai que moi je suis pas trop j'aime pas trop me fier à ce point sur des stats de on-off ou des trucs comme ça en l'occurrence je pense que on a peut-être le meilleur Jokic qu'on ait jamais eu ok mais je me fierais pas sur ce on-off parce que bon ce qu'il faut dire aussi c'est que le on-off c'est quoi ? c'est un différentiel avec ou sans or Hazard en l'occurrence on a jamais eu une équipe des Nuggets sans doute aussi faible qu'actuellement parce que Jamal Murray n'est pas là parce que le casting elle a été affaiblie avec l'absence de KCP etc etc donc il n'y a pas de problème on peut totalement affirmer ou argumenter que Jokic est peut-être le meilleur en carrière qu'on ait jamais vu mais le faire en disant il a un E9 de 43 ou de 45 ou je sais pas combien pour moi ça me paraît pas le bon argument en fait ouais moi je pense que c'est surtout l'argument qu'on peut en faire et on peut en prendre d'autres des points un petit peu statistiques pour justifier cet argument c'est qu'il a jamais été aussi mal entouré depuis qu'il est aussi bon entre guillemets dans le sens où les chiffres s'ils sont autant différents avec et sans lui oui c'est pas qu'il est meilleur c'est juste que le reste c'est franchement c'est cataclysmique en termes de de notion même de création offensive et de tout ça parce que il n'y a pas de Jamal Murray même quand il est là il n'est pas très en forme entre guillemets le reste du banc il ne fonctionne pas forcément très bien l'arrivée de Westbrook moi je trouve que la greffe elle n'est pas bonne et même la théorie d'il peut couper bah oui sauf qu'il n'y a pas de spacing donc il va couper dans un mur et un mur tu peux arriver aussi vite que tu veux dedans ça reste un mur mais en fait il va couper il va y avoir 2-3 actions où tu vas dire ah ça marche il coupe mais combien il y a d'actions il y en aura peut-être 10-15-20 où il ne coupe pas et où alors le spacing n'est pas bon et du coup on ne voit pas quoi en fait ouais et puis il y a des problèmes de box-out il y a des problèmes de genre lecture défensive enfin franchement Westbrook c'est un problème à part entière que dans tous les cas bref je ne comprends vraiment pas pourquoi être allé le chercher et tu as aussi le truc de moi là où je trouve que ça se voit qu'il n'a jamais été dans un aussi mauvais spacing c'est l'écroulement de son efficacité au cercle comparé aux années précédentes où il a toujours été dans des zones entre guillemets 70-72-74% même en 2023 et là cette année il est retombé à 63% d'efficacité au cercle je ne pense pas qu'il ne se soit pas rendu compte et qu'il jouait avec du savon sur les mains depuis 10 matchs je pense juste que il s'est beaucoup plus facile de venir le gêner au cercle quand tu as un aussi mauvais spacing et donc je pense que l'argument un peu de ceux qui disent qu'il est encore meilleur qu'avant ou il est toujours aussi efficace c'est parce que le true shooting est le même le problème c'est que le true shooting est le même parce qu'il tire à 58% à 3 points donc forcément tu as un peu une efficacité qui est ultra gonflée sur les longs mi-distance il y en a même pas une dizaine mais même l'efficacité a aussi explosé du coup tu es là oui en fait on a juste une équipe de Denver qui a l'air d'être une équipe positive dans le sens où elle a gagné plus de matchs qu'elle en a perdu mais le jour où la surchauffe à 3 points de Jokic elle retombe c'est une équipe moi je pense que c'est plus une équipe de play-in que de play-off cette saison si il ne bouge pas et si Jamal Murray ne revient pas forcément en forme donc moi je fais une rubrique pour dire pas de stats avant Noël et là tu me déroules 14 000 stats sur Jokic c'est ça on est d'accord justement c'est pour expliquer pourquoi sur ces échantillons aussi petits c'est possible tu vois c'est plutôt je les prends pour dire à quel point elles sont elles sont ubuesques parce que justement c'est des trucs qui n'ont pas de sens et à quel point le niveau de jeu et je trouve que le fond de jeu de Denver est pas bon on va dire qu'il n'est pas très bon avec Jokic et qu'il est qu'il est abyssal sans lui donc ouais moi je suis plus inquiet pour Denver que je l'étais avant le début de saison en fait pour revenir au coup du on-off je pense que déjà pour moi c'est pas le bon argument je suis pas très fan des on-off en général en tout cas il faut les prendre dans les bons contextes etc ne serait-ce déjà le fait qu'on est en début de saison c'est pas trop à prendre en compte déjà première chose donc déjà sur une saison complète peut-être sur plusieurs saisons encore mieux sur 10 matchs pour l'instant pas trop ok mais c'est surtout que pour moi c'est pas ça l'argument pour expliquer qu'il est meilleur qu'avant je pense que ça peut s'argumenter parce qu'en effet il a jamais été aussi mobile qu'aujourd'hui etc les lectures le scoring tout ce qu'on veut ok mais pour moi ce on-off en fait il en dit plus sur le reste de l'équipe que sur lui parce que encore une fois le on-off c'est un différentiel avec et sans on-off mais donc le on-off peut être influencé par le joueur ou alors par ce qu'il y a autour en fait c'est autant un facteur sur le chiffre le joueur ou ce qu'il y a autour parce que on mesure un différentiel or pourquoi à mon avis on a le double de l'an passé en termes de on-off c'est pas parce que Jukic est deux fois meilleur qu'avant pour moi c'est surtout et c'est comme ça qu'il faudrait le lire plutôt que dire il a un on-off de 40 plus 40 en NBA c'est fantastique c'est le meilleur de l'histoire etc non moi il faut plutôt lire ah ouais en fait Denver c'est pas la folie c'est même plutôt très compliqué parce que justement si le on-off de Jukic qui est relativement qui est aussi bon que l'an passé ou peut-être un peu meilleur si vous voulez mais si le on-off de Jukic explose alors que lui est un peu similaire à l'an passé c'est qu'en fait ça veut dire qu'autour le différentiel avec son lui il grandit parce qu'autour c'est un peu nul et je pense que c'est surtout ça qu'il faut lire c'est pas tant je vois la petite parenthèse pour ça mais je pense qu'il ne faut pas trop s'acquitager sur ce genre de chiffres par rapport au prisme de Jukic il faut aussi voir à mon avis ce chiffre de on-off on dit aussi surtout même beaucoup plus à mon avis pour l'instant sur ce qu'il y a autour à Denver et en effet au-delà du côté supporting cast même le seul aspect que Jamal Murray est en grande difficulté sur ce début de saison je pense que c'est aussi ça la clé en fait pourquoi est-ce que le on-off pourquoi est-ce que le différentiel avec son Jukic est à ce point grand parce que ta deuxième star qui est censée être enfin pas qui est censée qui crée le jeu qui est censée le faire en tout cas quand Jukic est sur le banc elle n'est pas bonne cette année elle n'est pas efficace elle ne crée pas de jeu etc donc Jamal Murray et donc ouais forcément son différentiel avec 100 il grandit mais pas forcément que de son fait surtout de ce qu'il y a autour donc voilà petite parenthèse là-dessus si vous intéressez si j'avais fait un épisode là-dessus au tout début du Basket Lab sur comment se méfier des stats notamment sur Jukic tout ce qui est notamment box plus minus et tout attention à ne pas regarder non plus box plus minus c'est beaucoup des trucs basés sur du box score ou alors basés sur des box plus minus ce que je n'aime pas c'est que c'est une stat c'est une équation faite par un mec de Basketball Référence qui dit que tiens les rebonds ça va compter coefficient x2 pour un pivot mais x10 pour un meneur parce que le meneur il n'est pas censé prendre des rebonds ou alors l'inverse pour les passes le pivot il va se prendre un coefficient en plus 10 pour une passe pour chaque passe alors que le meneur c'est seulement x1 et voilà c'est aussi pour ça que Jukic prend des x10 et fait beaucoup de passes donc ça fait exploser ses scores bref tout ça faites attention je pense qu'on n'a pas forcément un écart si grand que ça entre le Jukic 2025 et 2024 pour moi il est clairement MVP clairement meilleur joueur du monde tout ce que vous voulez mais voilà bref résumons le on-off pour moi de Jukic Chetane pour l'instant il en dit beaucoup plus sur le niveau inquiétant des nuggets autour que sur lui je pense qu'on peut le résumer très simplement comme ceci bref à moins que tu aies le choix de rajouter on peut avancer mais à notre quatrième catégorie que sont les questions auditeurs est-ce que tu es prêt à répondre à plein de questions Azad ? ouais moi je suis prêt déjà j'en avais pas trop eu ma première semaine parce que c'est vrai on m'avait un peu oublié qu'il y avait un hebdo du coup je suis prêt j'ai de la réserve question de Dismael on parle souvent des couvertures sur pick and roll mais beaucoup moins sur DHO sur Dribble End Off sur les jeux de main à main est-ce qu'on retrouve les mêmes avec des nuances quand on ne veut pas conséder le switch est-ce qu'on retrouve les mêmes types de couvertures sur pick and roll ça va dépendre je pense beaucoup du joueur qui pose l'écran et qui a le Dribble End Off un petit peu comme sur un pick and roll mais je pense que pour le coup ça dépend d'être encore plus du joueur qu'avant et je trouve que il y a un truc dans les Dribble End Off on en retrouve de moins en moins juste sur un Dribble End Off il y a de plus en plus de Dribble End Off qui viennent du coup au début d'une Miami Action donc ensuite il y aura un autre écran derrière ou qui viennent à la fin d'une Zoom Action donc il y a déjà eu un premier écran entre guillemets Off Ball avant pour le joueur qui vient récupérer le ballon donc je dirais que ça dépend pas mal aussi de le décalage qui a été déjà créé en premier lieu et de la capacité de shooter du joueur qui fait Dribble End Off donc le pivot entre guillemets en tout cas le poseur d'écran slash porteur de balle au moment de l'écran et d'un autre côté j'ai l'impression que les défenses sont aussi plus réticentes à venir en aide sur les Dribble End Off ou alors elles les lisent moins bien parce que j'ai l'impression que le pick and roll tu sais un petit peu plus ce qui va avoir lieu alors que le End Off t'as un peu ce truc là de il y a possiblement le ballon qui va pas être passé en fait le ballon va pas être passé au même moment que tu l'attendais sur le Dribble End Off ça peut être en fait au moment où le joueur arrive proche du joueur puis pour finalement pas faire le tour ou ça peut être une fois que le joueur a contourné le poseur d'écran qui va seulement récupérer le ballon donc je trouve que c'est beaucoup plus difficile à lire en tant que défense donc je dirais que les couvertures doivent potentiellement se rapprocher de celles d'un pick and roll mais sont beaucoup plus difficiles à mettre en place parce qu'il y a beaucoup plus de mouvements entre guillemets dans un Dribble End Off parce que le joueur qui n'a pas le ballon court donc se déplace plus vite que s'il l'avait et qu'il y a plus d'écrans qui viennent se rajouter en amont ou en aval du Dribble End Off donc voilà je ne sais pas si c'est clair mais je pense que globalement c'est à peu près le même type de couverture en effet mais il y a quand même une nuance importante c'est que tu vois sur un pick and roll classique par exemple si tu veux faire une prise à deux tu la fais si tu veux faire un edge agressif tu le fais si tu veux faire ça pareil sur un Dribble End Off c'est pas pareil parce que imaginons que tu veux mettre tes deux défenseurs sur le petit le problème c'est que là dans le Dribble End Off le gros à la balle il peut partir dans le dos en fait donc c'est là toute la différence c'est que un pick and roll classique c'est le porteur de balle qui a la balle de facto donc tu peux monter sur lui tu peux essayer de le gêner essayer de le traper essayer de faire une prise à deux par exemple ou de faire un drop ok mais tu peux mettre de la pression sur lui et essayer de le contenir alors que si tu es trop agressif sur un Dribble End Off sur notamment le petit qui va chercher la balle bah t'as le contre-mou plus facile parce que c'est le pivot qui a la balle donc il peut aussi partir dans le dos et c'est tout le jeu d'ailleurs c'est pour ça que ça se développe c'est que le fameux Dribble End Off t'as l'option de le garder aussi la balle de faire une feinte de Dribble End Off et le gros qui part qui part l'autre côté au drive donc je dirais que c'est globalement les mêmes types de couverture sauf que ça limite un peu le degré d'agressivité que tu peux avoir parce que si t'es trop agressif comme tu pourrais l'être sur un pick and roll classique si t'es trop agressif sur le petit bah le gros peut partir avec la balle et pas donner la balle en fait voilà donc c'est un peu pour moi la différence majeure j'avais un truc là-dessus je trouve qu'aussi on a moins de drop deep drop sur du Dribble End Off j'ai l'impression j'ai l'impression que l'intérieur en tout cas le jou le défenseur du poseur d'écran remonte plus haut que sur des pick and roll je sais pas si c'est visuel ou si c'est faux mais j'ai l'impression que elles sont moins agressives comme tu dis les défenses mais elles sont aussi moins dans l'exagération du mode un peu conservateur de faire du deep drop ou du drop sur du Dribble End Off t'es un espèce d'entre deux en fait oui voilà c'est un peu l'idée effectivement question de Lucas Blackgannon qui nous dit question de hebdo on parle souvent de shooters capables de prendre feu selon vous quel est le plus valuable un shooter à 38% avec des picks à 45 et des downs à 35 ou alors un shooter qui fera systématiquement 40 question intéressante question intéressante en plus celle-là je savais que j'allais la voir parce que FD m'a dit cette semaine qu'il ne l'avait pas eu et qu'il n'aurait pas su quoi répondre donc ça tombe sur moi et du coup moi ce que j'en pense c'est quel shooter va attirer le plus la défense quel joueur va être le plus respecté selon moi entre guillemets plus que qu'est-ce que je préfère parce qu'en vrai ma préférence je pense que c'est pas forcément la question c'est plus qu'est-ce qui va te permettre d'avoir un meilleur spacing et je pense qu'un joueur qui est constamment à 38% entre guillemets à 3 points si tu sais qu'il a 38% à 3 points dans tous les cas tu es obligé de venir le respecter parce que c'est entre guillemets au-dessus de la moyenne NBA et du coup c'est une vraie menace entre guillemets pour ton équipe alors que peut-être qu'un joueur qui est streaky tu peux peut-être un peu plus parier sur le fait qu'il ne va pas rentrer ses tiers entre guillemets alors qu'un mec tu es sûr qu'il va les rentrer tu es obligé de défendre un petit peu donc je ne sais pas dans l'aspect de respectabilité j'irais plus sur un mec qui est toujours au même pourcentage s'il est bon disons qu'il y a un aspect où souvent quand on parle des shooters qui prennent feu on dit ouais non mais lui il a 38% mais il peut prendre feu et faire des pics à 50 ou 60% oui ok mais sauf que s'il prend feu à 60% mais que sa moyenne elle est à 38% c'est que parfois il prend feu parfois il ne prend pas feu parfois il est trou d'air parce que de facto mécaniquement si la moyenne elle est à tel niveau et que parfois il va bien au dessus si la moyenne elle est à ce niveau là c'est que parfois il va aussi bien en dessous c'est vrai que parfois on a un peu tendance à oublier ça on voit que le côté positif de la main chaude parfois en un sens et on oublie un peu le côté main froide sinon la moyenne elle ne serait pas à ce niveau là sinon la moyenne elle serait à 60% elle ne serait pas à 38% donc ça c'est la première version après mine de rien donc pour dire que intuitivement on pourrait dire que 38% avec beaucoup de variances ou avec peu de variances c'est pareil mais mine de rien la variance finalement ça compte et notamment pour certains GM et je pense que ça ça peut beaucoup compter moi j'ai déjà répété 2-3 fois l'exemple mais c'est toujours Darryl Moré qui aime bien parier sur ça ou je crois que c'est Sam Inkey qui parlait de ça Sam Inkey l'ancien GM des Sixers mais qui bossait dans le front office d'Arryl Moré à une époque ils sont en pleine série de victoire je crois que c'est 2008 en pleine série de victoire et ils échangent le meneur gestionnaire Ray Feralston il échange contre Kyle Laurie alors que Ray Feralston meneur un peu gestionnaire tranquille et tout contre Kyle Laurie qui venait de se faire drafter par Memphis qui était pas très bon ou alors qu'Aaron Brook je sais pas bref en gros ils vont chercher un joueur qui apporte de la variance justement et ça c'est un concept aussi qu'on retrouve beaucoup en poker tu sais où en fait quand t'as moins de chances de base que t'es moins bon que ton adversaire en fait tu as intérêt à avoir plus de variances tu as intérêt à apporter plus de variances dans l'affaire parce que tu ne peux gagner que comme ça tu ne peux que gagner qu'avec des grands ou des enfin qu'avec des grands et parfois tu peux perdre aussi mais voilà il y a tout l'intérêt d'apporter de la variance le plus possible donc c'est comme ça qu'à l'époque les mecs étaient allés chercher à Aaron Brooks je crois que c'est pas Kyle Laurie enfin c'est un peu les deux mais et je crois que donc Aaron Brooks ou Kyle Laurie leur avaient gagné un match de playoff parce que des fois il va rien mettre mais il y a une fois le mec il va tout rentrer et il va te faire gagner un match de playoff et ça peut être décisif donc je pense qu'il y a aussi une certaine valeur parfois à avoir ce type de joueur qui peut prendre feu parce que oui 38% d'un joueur qui prend feu c'est pas forcément mieux que que 38% d'un joueur qui prend pas feu qui est toujours constant sauf que parfois ça peut être utile après faut pas que ce soit un joueur majeur non plus tu vois ça peut être sympa d'avoir un sur le banc un joueur comme ça je trouve qui voilà peut sortir de sa boîte au moins une fois et s'il le fait c'est génial mais voilà si t'as un Clay Thompson qui est censé jouer 40 minutes par match et qui te fait des trous d'air non c'est pas intéressant je dis ça comme ça pour les dernières années mais bref voilà un peu voilà un peu le raisonnement et encore une fois si ça vous intéresse l'idée des trucs en termes de stratégie en termes de théorie des jeux sur le poker c'est un truc qui est assez intéressant d'apporter de la variance dans l'équation mais bref je vais pas en faire plus on est que dans la question éditeur on développera peut-être un jour plus en profondeur bref avançons question de Darish qui nous dit quel est votre type de défense de zone préférée celle de Spolstra apparemment je pense que c'était une question pour les fans des Celtics je sais pas une préférée je sais pas je pense que la 1-3-1 elle est assez marrante mais après est-ce que j'en ai une préférée bon question plus sérieuse quelle est la meilleure équipe de NBA en défense de zone plutôt je veux dire les Clippers les Clippers c'est pas mal après le Heat ils sont pas mal aussi oui mais c'est la réponse un peu facile la question sur une défense de zone c'est vrai c'est vrai je sais que Denver le fait pas mal aussi mais c'est pour essayer un peu de cacher Jokic mais c'est peut-être pas les meilleurs là-dessus non ouais en effet bref avançons question de Damizawa qui nous dit mieux vaut être très bon au rebond défensif mais nul au rebond offensif ou bien très nul au rebond défensif mais très bon au rebond offensif Azab question est pour toi on a fait un peu ce qu'il y a de podcast là-dessus pour le coup on a vraiment fait trois gars d'un podcast là-dessus après je peux le résumer en disant que du coup c'est mieux d'être meilleur rebond défensif mais si jamais vous voulez savoir pourquoi allez écouter l'épisode je crois que c'est le 230 quelque chose 231 je crois oui effectivement on avait fait un truc là-dessus déjà t'avais fait un article un thread à ce sujet il me semble on va dire qu'en fait pour résumer je pense que le rebond offensif ça peut être un excellent bonus pour ajouter des points à ton attaque par contre il y a très peu voire même quasiment aucune bonne défense défense viable sans rebond défensif ça peut exister parfois mais c'est quand même très très rare et puis je crois même en termes de nombre d'opportunités tu vois quand t'es très bon rebond offensif tu prends 20 rebonds en plus quand t'es très mauvais rebond défensif il faut quand même que t'en prennes combien 30, 40 enfin un total qui est plus grand donc c'est quand même plus dépendant c'est un nombre beaucoup plus grand donc t'es quand même beaucoup plus dépendant de ça pour le rebond défensif donc je pense que effectivement on peut envoyer les gens vers ce podcast là mais c'est assez la différence va dire que le rebond défensif c'est un peu vital alors qu'offensif c'est peut-être un peu plus un bonus on va dire ouais c'est pas parce que si tu prends un rebond défensif ça veut dire que l'attaque d'en face elle est finie alors que si tu prends un rebond offensif c'est pas pour autant que tu vas générer même une autre bonne opportunité en réalité donc voilà question de Abracadabra qui nous dit comment peut-on définir un match raté est-ce qu'il y a des critères ça c'est intéressant ça mais alors un match raté collectivement ou individuellement ah moi j'avais pris la question genre en tant que viewer en tant que spectateur pardon en tant que spectateur oh là là qu'est-ce qui peut être est-ce qu'un match ça peut être raté en vrai visuellement à part il est parqué il faut même des parquets couleur bois il est parqué apparemment il faut le préciser maintenant les commentateurs ou pas ah ouais non François il y a des fois j'écoute en mute c'est terrible quand même bah ouais pour ça est-ce que ça peut me faire rater un match non moi juste il me saoule je mute et j'écoute autre chose l'expérience est moins bonne l'expérience est moins bonne bah forcément les blessures ouais c'est moi c'est le principal c'est les blessures j'ai du mal à regarder des matchs où il manque une star mais après quand il manque une ou deux stars je le regarde pas du tout par contre si tu commences à regarder et que la star se blesse tu dis bah ouais super merci quoi je m'en fiche un peu quoi genre tu regardes un match des Sixers et Joel Embiid se blesse au bout de 5 minutes tu dis bah vous êtes gentil maintenant il y a plus de joueurs mais je n'ai pas envie de regarder Tobias Harris être la star de l'équipe l'an passé non non il y a l'aspect de est-ce qu'une équipe qui a trop de variances ça rend le truc difficile à regarder parce que tu sais que c'est une équipe est-ce qu'une équipe en surchauffe ça gâche un peu le plaisir ou au contraire ça ajoute un peu du romantisme parce que tu te dis bon ça reste un sport où du coup tout peut se passer et du coup c'est pour ça que tu le regardes jusqu'au bout et des trucs comme ça ouais je sais pas est-ce qu'une équipe en surchauffe ça donne envie de regarder ou pas moi j'ai un peu du mal avec les matchs aussi où c'est des matchs un peu ils vont chercher un record individuel et du coup c'est très orienté sur un joueur ça c'est un peu plus de mal des trucs qui peuvent tu n'avais pas aimé le Phoenix Boston de 2017 je crois que je ne l'ai même pas regardé 70 points de Booker je ne l'ai pas regardé 70 points totalement organiques évidemment 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 non moi je crois que c'est les blowouts je n'ai aucun intérêt à regarder les blowouts après si tu es fan d'une équipe moi je suis fan de personne mais si tu es fan d'une équipe et que ton équipe elle prend feu et qu'elle met 15-3 points d'affilé elle prend une avance de 30 points tu dois être content mais en tant que spectateur neutre du coup j'abandonne alors sauf en playoff où du coup tu fais avance rapide juste pour être sûr que tu manques pas une fin ou un retour tu fais avance rapide avance rapide mais sinon non c'est un peu les critères principaux pour moi c'est blessure ou alors blowout je pense ouais blessure blowout ou ouais un peu un truc trop forcé sur le match ou même tu vois je trouve que les fins de match chérés où du coup ça enchaîne les isolations t'es un peu déçu parce que du coup tu dis tu vas avoir une match chérée tout ça pour qu'au final ça joue un peu du hero ball je rentre peut-être un peu dans les détails des trucs qui m'énervent non c'est vrai c'est vrai question de Sixella qui nous dit la défense de Minnesota est pour le moment moins performante que la saison dernière alors que les adversaires ont la même réussite à 3 points 35% avez-vous des pistes qui expliquent cette régression Azad ? on n'a pas le droit de dire du Srandel c'est ça la difficulté de la question ? non tu peux tu peux je pense que c'est potentiellement une des raisons principales vu que j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu une juste rinde de l'expérience du manque de couverture de savoir-faire en off-ball après je n'ai pas beaucoup regardé Minnesota mais je me demande s'ils n'ont peut-être pas un peu ajusté leur approche défensive parce que l'année dernière c'était une équipe qui arrivait à bien réduire le volume au cercle alors que cette saison beaucoup moins et c'est une équipe par contre qui a beaucoup réduit le volume à 3 points et à l'inverse l'année dernière c'était une équipe qui laissait un plus gros volume à 3 points sauf dans les corners donc peut-être dans le régime de tir qui est donné aux autres équipes il y a un peu de ça qui a changé sinon difficile à dire peut-être un peu des problèmes potentiellement en transition moi je sais que c'est du côté des Celtics c'est ce que je remarque cette saison un peu l'écroulement défensif il vient du manque de couverture off-ball qui génère plus de tirs au cercle et un manque de savoir-faire en transition défensive en tout cas un manque de motivation qui génère aussi plus de tirs au cercle donc je répète un peu les pistes que j'ai sur les Celtics pour les Wolves mais d'un autre côté c'était deux bonnes défenses l'année dernière qui avaient un peu la même approche dans le sens où elles étaient très dans la défense du cercle en priorité je crois qu'il y a deux pistes assez évidentes que sont la transition comme tu viens de dire où ils sont très mauvais en termes d'autoriser des contre-attaques pour l'instant en termes de fréquence de transition autorisée ils sont passés de bon à très mauvais donc ça c'est pas bon et l'autre aspect c'est aussi le playmaking défensif j'ai l'impression où ils étaient très bons aussi l'an passé ils sont un peu moins bons cette année donc je pense qu'il n'y a pas une différence majeure mais tu vois si elle vient gratter un peu partout sur un peu de transition un peu le nombre de ballons de playmaking défensif un peu d'efficacité au panier aussi ah oui effectivement ils autorisent plus de tir au panier aussi d'après ce que je vois et puis en étant moins efficace pour le défendre aussi donc voilà je pense que c'est un peu généralisé un peu partout un peu de panier un peu de transition un peu de perte de balle je pense pas qu'il y ait un aspect en particulier qui fasse tout effondrer je pense que c'est un peu partout et après faut voir aussi parce que là on parle en termes de classement mais est-ce que vraiment le chiffre brut est si différent que ça peut-être que juste les autres équipes qui sont devenues meilleures aussi ouais non mais effectivement ils sont un peu moins bons même en chiffre brut mais voilà je pense que c'est un peu un peu général mais je sais pas moi j'ai pas trop vu encore pour l'instant j'ai juste vu qu'ils ont perdu contre les Blazers ça m'a pas rassuré effectivement mais je pense que ça pourrait être l'explication c'est bah tiens il y a Randall Randall qui est arrivé Randall qui est pas un bon défenseur etc bon Towns c'était pas non plus la folie c'est pas comme si tu as remplacé Gobert par Randall donc je sais pas je sais pas je pense qu'on verra sur le reste de la saison question de Garincha qui nous dit Jalen Johnson est très bon créateur en mouvement transition ou après un premier décalage mais il est en difficulté dans la création sur demi-terrain et en tant qu'initiateur primaire quelle solution a Snyder pour optimiser son utilisation en tant que créateur principal et améliorer son efficacité la zoom action je trouve que la zoom action c'est un peu la go to action pour les joueurs un peu comme ça qui sont pas forcément très très bons on ball sur demi-terrain mais qui ont cette capacité de lecture un peu plus élevée et qui peuvent être une menace menace en finition donc ouais pour moi c'est un peu la go to action pour ces joueurs là parce qu'en réalité tu crées un premier écran puis un end-off donc tu as le fait de récupérer le ballon avec un premier décalage et en mouvement sur parfois du coup un côté vide si après le premier écran il y a déjà une coupe vers l'opposé ou quelqu'un qui restait potentiellement dans le corner donc à voir un petit peu mais je pense que c'est un peu l'action facile pour ces joueurs un peu en développement à la création oui je te rejoins et peut-être voir encore un peu plus on l'a pas encore vu à fond le picanor le triangle Jalen Johnson ça peut être picanor à l'inverse ça peut être bien aussi oui effectivement mais après je pense qu'il n'y a pas non plus un toucher de balle de folie chez Jalen Johnson le dribble aussi c'est pas parfait c'est un bon dribbler de transition mais c'est pas non plus il va pouvoir créer de la différence avec ça ouais et tu vois vu qu'il n'a pas trop de pull-up et pas trop de toucher de balle en finesse il faudrait quand même que ce soit un monstre un peu plus un monstre d'agressivité drive puissance etc c'est pas totalement le cas malheureusement il est seulement au niveau de la moyenne en termes de lancer franc comme l'an dernier comme avant etc peut-être un peu plus de post-up aussi peut-être un peu plus de pistol action le lancer dans l'espace depuis le côté ou des trucs comme ça peut-être je ne sais pas mais à suivre parce que le volume a augmenté le volume a augmenté pour l'instant mais pas trop l'efficacité on suivra ça question de Dismael qui nous dit déjà abordé l'an dernier mais quels sont les broadcasts d'équipes que vous recommandez sur le League Pass et ce à fuir alors à fuir que j'ai écouté c'est bon pour l'instant Charlotte direct ouais oui oui de toute façon les mecs qui crient moi j'ai toujours un peu du mal à fuir moi en fait je pense qu'il n'y a qu'un seul mec que j'aime bien en ce moment et je n'ai plus son nom mais c'est un petit chauve qui fait la WNBA aussi il y a des R et des U et des O dans son nom de famille Ryan Rucco exactement lui j'aime beaucoup lui j'aime bien sinon je n'ai pas grand chose qui m'a marqué quand même positivement Boston c'est à fuir Atlanta j'ai trouvé ça vraiment pas terrible non plus Boston même toi qui es fan de Boston ça te saoule ? ouais mais je pense que ça saoule tout le monde je pense que depuis qu'il y a plus Tommy Haysson avec comment est-ce ? Gorman ? Mike Gorman ouais 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 bah ouais parce qu'on a récupéré un peu le on a récupéré c'est toi ou c'est moi le fan de Boston là tu connais même pas les noms on a récupéré le front de band 2008 et c'est pas forcément le film après Eddie House par exemple tu vois il le fait de temps en temps je trouve qu'il a une approche un peu plus marrante mais non mais après je suis quand même majoritairement assez déçu des commentateurs ou des commentaires je sais pas comment on dit mais des personnes qui parlent qui commentent le basket de manière générale je trouve ça je trouve ça pas terrible terrible mais ouais Ryan Rucco là j'ai bien aimé Boston tu dis depuis qu'il n'y a plus Tommy Haysson mais je crois que pas mal de gens n'aimaient pas Tommy Haysson oui mais ça c'est leur problème moi j'aimais bien disons que t'aimes bien quand t'es fan de Boston je pense ouais bon après il était rigolo mais bon oui voilà il y avait un côté un peu un peu old school à l'ancienne cela dit vu qu'on parle de ça Mike Gorman qui a commenté pendant quoi 50 ans 40 ans je sais plus exactement mais qui part qui part sur une année de titres de Boston c'est beau quand même parce qu'en plus il y en a quand même très très rarement des titres à Boston donc c'est quand même bien tombé mais non je plaisante je suis pas trop fan de Denver en fait j'aime pas trop les mecs les mecs un peu arrogants j'aime pas trop Denver Charlotte le mec qui crie tout le temps genre la Melbo il fait son lacet oh il fait son lacet c'est pas trop mon truc Pelicans Pelicans c'est bien Pelicans j'adore les Pelicans en plus c'est un mec qui était qui à la base faisait le mec de Play by Play je veux dire le commentateur était sur TNT avant enfin il y est plus trop mais j'adore sa voix mince j'ai plus son nom le mec des Pelicans mais bref il était parfois il a été promu parfois sur TNT non moi j'aime bien New York aussi New York parce que Mike Brin en fait Mike Brin oui ça marche New York c'est bon Mike Brin et même Clyde non mais même Clyde tu vois il est Homer mais pas trop quoi donc ça j'aime bien les Nets j'adore les Nets c'est pas mal je sais plus son nom l'analyste Sarah Sacha je sais plus elle est excellente vraiment avec Ian Eagle en plus donc ça c'est très bon moi j'ai toujours aussi beaucoup aimé Miami j'adore j'adore Eric Reed je crois à Miami je sais plus enfin bref qui est toujours très bon aussi non franchement celui des Nets c'est très bon c'est un peu dommage que l'équipe soit pas bonne mais ouais bref avançons dans les questions questions de DimesAo année impair année échec pour les Mavs c'est vrai que c'est pas faux non non moi je pense que cette année ça va ça va finir par revenir j'ai pas envie de lâcher mes stocks maintenant sur les Mavs moi je pense que ça va être la même finale que l'année dernière donc je peux pas je peux pas vendre mes stocks maintenant c'est à dire ? je pense que ça va être re-Dallas-Boston en finale ouais oui mais est-ce que tout le monde va se blesser à l'Est ? c'est pas sûr cette année Boston y passe faut que tout le monde se blesse de toute façon on a pas de chance quoi que à l'Est si il y a les Caps quand même j'allais dire il y a personne mais il y a les Caps cette année mais tu vois New York je suis pas très impressionné non je suis pas très fan même d'ailleurs pour l'instant Miami Milwaukee enfin Milwaukee ils sont derniers donc non mais c'était quoi la question pardon ? oui non les Mavs oui non c'est vrai qu'il y a une année sur deux il y a un truc à respecter quand même une année sur deux après bon blague à part c'est pas non plus une machine de saison régulière les Mavs on l'avait dit en preview enfin moi je l'avais dit en preview je pense pas que ce soit une équipe qui soit capable d'accumuler 55-65 victoires par contre c'est une équipe qui dès qu'ils sont en playoff ils ont le style de jeu parfait donc quand il y a la bonne défense qui se rajoute à un style de jeu parfait de Luka Nancic bah ça peut marcher mais après avec Jason Kidd il faut toujours se méfier de 1 sur 2 cette saison je sais pas il faudrait regarder les Pacers pour avoir un avis franchement je sais pas j'ai pas vu un match des Pacers ok j'avais beaucoup aimé il y a sur le Discord quelqu'un a dit quelqu'un a dit c'est parce que Jordan Poole et Halliburton peuvent pas être bons en même temps les deux en référence à mes deux chouchous mais non mais je pense que je me demande à quel point il est revenu de sa blessure en fait ouais oui il a peut-être un peu accéléré l'an passé mais bref un peu désant pour l'instant question de nom qui nous dit David Garland est de retour est-il déjà meilleur que Russell Westbrook Prime David Garland Hall of Fame en puissance point d'interrogation j'ai envie de dire oui oui à quoi meilleur que Westbrook ouais non 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 mais c'est vrai ah là là un peu rêvé non je pense qu'il s'approche plus d'un Steve Nash quand même que d'un Westbrook toute proportion gardée oui toute proportion oui d'accord ok il s'approche plus du mec qui a produit les meilleures attaques de l'histoire de la NBA ouais voilà non non je pense qu'il va flirter avec le niveau de la NBA cette année c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal on est très content bah ouais mais en vrai oui en plus il est plus responsabilisé en termes de volume mais on retrouve je trouve qu'on retrouve au-delà du scoring on retrouve aussi le passeur passeur créatif beaucoup de flair d'instinct et tout donc ouais ça fait du bien Garland Garland qu'on adore question de Jedi Padawan qui nous dit après 4 défaites de suite le Magic reste sur 5 victoires Franz Wagner va-t-il maintenir le rythme avec le retour de son lieutenant Paul Mankero ils ont joué un peu contre des équipes mauvaises non je crois j'ai un peu l'impression moi j'étais mis dans l'emballement mis dans le bon c'est quand même pas des équipes après ça joue plutôt bien et la défense est toujours là mais t'as gagné contre New Orleans Pelicans donc qui joue avec Javon Théguin et Boston Junior dans le 5 majeur ensuite Washington bon voilà Charlotte Indiana et Philadelphie bon 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 je suis le premier à l'emballer sur Franz Wagner mais attendons peut-être de le voir jouer contre des équipes NBA voilà c'est un peu mon voilà c'est un peu mon avis combien d'équipes ont un bilan positif à l'Est à ton avis 3 c'est pas le quiz oui exactement c'est 3 il y a Cleveland Boston et Orlando donc à peine 3 équipes avec un bilan plus que 50% contrairement à l'Ouest où il y en a 9 actuellement donc voilà la jungle de l'Est on embrasse Jedi et Padawan question de Mano qu'est-ce qu'il vous manque à Houston qu'est-ce qu'il manque pardon à Houston pour devenir un solide contender selon vous un créateur d'attaques efficaces ouais je pense créateur star parce que là les chiffres d'efficacité scoring des joueurs oh mon dieu quelle horreur ok ok ouais ouais de l'attaque tout simplement je pense ouais je pense aussi la défense sera toujours très bonne ouais après le point de bascule c'est à quel point tu arrives à créer de l'attaque en fait je pense c'est un peu la clé on verra si Sangoon peut exploser ou pas encore plus qu'actuellement mais même si t'es un Sangoon genre de niveau à l'NBA tu vois si on pouvait remplacer Fred Van Vliet par un joueur de niveau supérieur ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal en termes de calibre à voir parce que Fred Van Vliet Jalen Green plein de mecs comme ça je pense qu'il y a des points à aller gratter en attaque assez facilement juste en échangeant des mecs en tout cas en transformant certains mecs avec d'autres peut-être ouais question de Corvin qui nous dit est-ce que Indy en adoptant une approche similaire aux Hawks qui ont fait finale de conf et qui s'est attends je recommence question de Corvin est-ce que Indy c'est pas tirer une balle dans le pied en ne faisant rien comme les Hawks à l'époque où ils ont fait une finale de conf et puis plus rien est-ce que les Pacers selon toi sont pas tirés une balle dans le pied en repartant avec les mêmes bah non je pense qu'ils sont plus tirés une balle dans le pied comme tu l'as dit avant de jouer à Lieberton blessé l'année dernière alors ça c'est lui aussi oui c'est lui mais moi l'équipe elle me paraît pas si mauvaise que ça et je le trouvais c'est une équipe de milieu de tableau à l'est mais ils ont surperformé l'année dernière parce qu'il y avait beaucoup mieux à aller chercher en plus t'as qu'une demi-saison avec Siakam donc bon t'as l'exposition d'un peu Andro Neymar aussi pendant les playoffs donc non pour moi l'effectif était intéressant tel quel et je voilà après peut-être que le temps me donnera tort mais je pense pas que ce soit problématique non plus d'ailleurs Atlanta là où ils en ont le plus chié entre guillemets c'est pas quand ils ont décidé de rien faire c'est quand ils ont décidé d'aller chercher des gens t'es mort et donc il y a des fois rien faire c'est renoncer mais c'est aussi choisir c'est beau non mais c'est tout le problème des équipes qui surperforment en fait parce que du coup si tu lis juste non pas le niveau de jeu mais où est-ce qu'ils ont atterri tu te dis finale de conf il faut qu'on ait de grandes attentes à partir de là maintenant or en l'occurrence bon la finale de conf tant mieux pour eux mais elle était un peu surprise aussi à cause de blessures en face blessures à Milwaukee blessures à New York et c'est pas pour leur enlever du crédit c'est juste que t'as pas affronté des équipes de niveau normal on va dire à ce niveau là donc c'est un peu le problème des surperformances c'est qu'ensuite si tu te bases sur non pas le niveau de jeu mais juste le tableau et le tour où ils ont été éliminés tu te dis bah ouais Pacers c'est quand même finale de conf en l'occurrence moi je te rejoins un peu sur ce côté non seulement surperf de l'an passé mais sur le côté aussi de l'équipe où j'ai pas l'impression qu'ils souhaitent tirer une balle dans le pied ou qu'ils soient pour moi c'est un peu le cycle normal en fait c'est une équipe qui est encore très très jeune qui a été plus vite que la musique l'an passé mais parce que circonstances particulières mais je trouve pas qu'il y ait urgence je trouve pas qu'ils sont en retard je trouve que c'est un groupe de jeunes avec Alli Burton qui est encore très jeune plein de jeunes ah bon si y'a quand même aussi qui l'ont signé mais derrière tu vois c'est plein de jeunes qui font grandir donc je pense pas que je les trouve pas particulièrement en retard en fait tu vois même si cette année ils font qu'un premier tour ok ça fera entre guillemets ça fait tâche si tu compares à l'an passé mais c'est parce que l'an passé c'est pas normal mais je les trouve finalement dans les temps et construire petit à petit et voilà quoi mais c'est un peu le problème de cette surperformance de l'an passé qui va sans doute faire avoir une lecture un peu bizarre de leur dynamique de progression en fait malheureusement ouais ouais c'est un peu l'idée après dans tous les cas c'est difficile en même temps de choisir de quel qui c'est que tu aurais envie de te séparer quelle valeur marchande du côté des Pacers non personne mais je veux dire pour moi c'est pas un problème s'ils ont pas encore signé le méga free agent tout autre quoi tu vois c'est on est encore en tout début de cycle je trouve alors peut-être pas peut-être pas au tout début mais je veux dire voilà c'est je pense qu'il y a encore le temps il y a encore le temps de devenir une très bonne équipe parce que ok ils ont fait finale de conf mais tu vois ça a jamais été une équipe de niveau top 4 à l'est quoi tu vois s'ils avaient fait top 3 top 4 à l'est et qu'ils avaient pas recruté et que voilà t'aurais pu te dire ouais c'est dommage quoi là je trouve que non c'est juste on laisse de la place à nos jeunes qui grandissent t'as parlé de Nembard qui d'ailleurs fait pas un bon début de saison pour l'instant mais il y a Mathurin il y a des mecs comme ça donc non moi je trouve que ça va pour l'instant je suis pas trop inquiet je suis pas trop inquiet pour les Pacers question de Willmatic très importante qui nous dit vous pensez qu'il mange quoi au petit déj JJ Reddick je pense qu'il mange des systèmes non c'est quoi c'est quand il avait sa voiture qui regardait du basket donc non quand il mange je sais pas je pense pas qu'il prenne le petit déj je pense qu'il est sous la douche en train de regarder des replays de travailler tu vois il est avec son Mac sous la douche je pense il a pas le temps pour le petit déj en même temps le petit déj c'est un truc de chômeur je confirme parce que moi en tant que chômeur je prends des petits déj non non mais je pense que on se moque un peu de Reddick qui se met en scène par rapport à ça mais effectivement question de Tyler votre top 3 des joueurs dont vous ne comprenez pas le faible temps de jeu ok et ben Houston Reed Shepard vu qu'on me l'avait vendu comme le rookie de l'année qui était bon en attaque et du coup qui ne joue pas dans une équipe qui est nulle en attaque donc premier truc que je ne comprends pas trop deuxième que je ne comprends pas non est-ce qu'il faut moi j'en ai un si tu veux c'est Quentin Grimes je suis un peu sûr parce que la version de Quentin Grimes qu'on connait c'est-à-dire 2023 Onyx pas celle qui se fait bazarder par l'Enyx parce que fin de contrat etc mais la version 2023 d'ailleurs c'était un joueur top 100 chez nous et ouais je suis un peu déçu de voir que parfois ils passent derrière Jaden Hardy ou des mecs comme ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai et troisième est-ce que tu en as un en tête moi j'allais dire limite Cody Williams mais on n'y comprend pas grand chose et c'est au jazz et puis c'est encore un rookie donc qui c'est je peux faire un truc de commentateur mainstream ouais je ne comprends pas le faible temps de jeu de Max Truss tu vois bah ouais ouais moi non plus ah mais il est blessé pardon non mais le faible temps de jeu de Keith tu sais c'est sur ESPN des fois comme des trucs comme ça ou des mecs qui balancent des trucs et en fait ah non le mec est blessé après on va arrêter de se moquer ESPN parce que le Wii Played Forge j'ai trouvé un mec donc à la limite moi je peux moi j'ai plutôt je comprends pourquoi un mec joue autant c'est Kevin Porter Junior parce qu'il faut bien un porteur de balle non mais Xavier Tillman tu vois il est blessé ou alors Xavier Tillman pourquoi ? parce que je pense que l'obsession de Mazzoula depuis le début de saison c'est de jouer avec deux bigs et il est complémentaire avec ni Cornette ni Keita ni Horford et du coup Keita lui à l'inverse est complémentaire avec Horford et peut aussi jouer comme seul intérieur ce que Tillman a pas en tout cas l'air soit de pouvoir faire dans la réalité soit dans l'esprit de Joe Mazzoula donc il n'y a pas trop de ça et Keita offre aussi un peu de menaces verticales que Boston n'a pas sans Porzingis et que n'avait pas eu depuis même Robert Williams où là je crois que sur les stats qui ne sert absolument à rien c'est là que tu pourras l'encadrer je pense sur les 20 alley-hooks marqués depuis le début de la saison par Boston il y en a 12 qui sont de Keita donc ça permet d'avoir un peu ce spacing vertical quand Boston manque déjà un peu de spacing entre guillemets horizontal donc voilà peut-être que c'est pour manque de verticalité manque d'adaptabilité défensive il n'est pas bon en drop il n'est pas forcément très très performant sur du switch hole même si c'est là où il est le moins mauvais et comme il n'est pas assez bon à 3 points je pense qu'il préfère une autre approche offensive du côté de Madula j'ai retrouvé mon chouchou pas bon de tout à l'heure Kyle Laurie je pense qu'il est plus bon en attaque mais c'est peut-être mon chouchou pas bon en attaque pour revenir à la question actuelle Duncan Orminson qui ne joue pas tant que ça et en plus il ne joue plus avec Bama Debaio ce que je ne comprends pas trop parce que la force de Miami c'est notamment ce duo et finalement ils ne jouent pas ensemble ils ne jouent plus ensemble et en plus Robinson joue à peine 19 minutes par match pour l'instant ce n'est pas beaucoup et non Khalil Ware aussi à Miami parce que je vois que Khalil Ware a fait 7 matchs et Thomas Bryant 7 matchs pour moi il devrait y en avoir 14 pour Khalil Ware et 0 pour Thomas Bryant voilà clairement mais non qui est-ce que si Moses Moudi aussi Moses Moudi ça y est il a redisparu la rotation principale des Warriors je ne sais pas si tu as vu en me repassant tous les joueurs j'étais en train de regarder c'était un des joueurs où je me disais tiens ça ne joue pas beaucoup ça joue moins que j'aurais pensé surtout qu'il avait commencé titulaire plutôt pas mal de temps de jeu et tout et en fait non il n'a pas commencé titulaire mais il a été titulaire à un moment donné mais ça y est il est de nouveau passé enfin Steve Kerr n'aime pas donc ouais un peu étonné aussi si ce Moudi bref ouais un dernier à la limite je m'en sais un peu dit on m'en parlait avec FD au bas ce jeudi Larinen Junior moi je trouve quand même que c'est un intérieur qui a quand même enchaîné un peu les équipes nulles et qui n'a jamais eu la chance d'être chez un contender et qui pourtant je pense apporterait quand même pas mal à des équipes qui peuvent être compétitives parce que défensivement et offensivement c'est quand même très intéressant et du coup Larinen Junior seulement 16 minutes alors que tu files des minutes à Onyeka Okongu et Clint Capella et ton spacing il est dur quoi donc ouais pourquoi pas plus de Larinen Junior moi je serais plutôt pour bien on peut on peut avancer vers le quiz alors si tu veux bien le quiz donc nous avons bien de choix j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression Baptiste qui est en tête de la race Baptiste avec je ne sais plus combien de points 15 points je crois je sais plus FD qui est à 12 ou 13 et toi qui est à 9 donc à toi de revenir dans la game tu es le premier à passer donc on y va le quiz 10 points potentiels 10 questions on commence avec 5 questions d'actu allons-y Azad qui est Brandon Carlson le petit frère de Jordan Carlson non c'était le c'est le pivot que Okaissi a signé t'as pas entendu parler de ça un pivot de 7 pieds de haut qui s'est shooté et que Okaissi a signé non j'ai pas entendu parler voilà FD qui suit l'actu au quotidien de manière professionnelle bref donc 0 sur 1 pour l'instant deuxième question d'actu Arden est deuxième all time au niveau des 3 points donc mais qui est non pas troisième parce que ça ça va être Ray Allen tu le sais mais qui est le troisième joueur actif et donc le quatrième all time putain il est actif oui oh foiré alors attends actif mais il doit être vieux il doit pas être très jeune non non il a été drafté l'an passé d'accord ouais bah incroyable en même temps même Banyama il fait vraiment des trucs de dingue donc ça serait c'est ouais Banyama bravo Banyama merci beaucoup attends donc il est cinquième all time non quatrième all time donc il est devant Reggie Miller oui attends donc ça ferait Curie Arden Ray Allen et Clay Thompson et bien non Clay Thompson est sixième cinquième c'était Reggie Miller et quatrième c'était Damien Lila merci pour le travail de montage sur les bips ça va être plaisant troisième question d'actu Cleveland est à 14-0 au moment où nous enregistrons dimanche après-midi qui est premier qui est premier all time pour commencer une saison pour le nombre de victoires consécutives parce que pour commencer une saison on le sait c'est les Warriors ouais et du coup qui est le plus grand nombre de victoires consécutives dans l'histoire de l'NBA les Lakers de Magic Johnson alors je vais te demander une année oh non on va dire à trois prêts oh putain même à cinq prêts si tu veux à cinq prêts oh putain je vais dire Magic Johnson 81 et bien non justement c'était les Lakers mais en 72 en fait 72 donc c'était pas Magic Johnson c'était les Lakers de Will Chamberlain Jerry West etc qui avaient fait 33 victoires d'affilée et donc je te disais tout à l'heure dans les news ils pourraient ils pourraient battre ce record contre Charlotte début janvier et donc le match pour la 34ème ça pourrait être contre OKC donc 0 sur 3 pour l'instant c'est bizarre que tu avais en tête Lakers mais pas à la bonne période ouais c'est ça qui est fantastique avec un cerveau qui est commencé mais qui n'est pas fini on a le début de la réponse mais on n'a pas la fin parce que tu te dis quitte à connaître l'anecdote c'est que tu l'as entendu pour de vrai tu ne l'as pas inventé que c'était les Lakers donc tu peux bref ouais quatrième question d'actu LeBron James est le plus vieux joueur de l'histoire de l'NBA à faire 3 tricules doubles consécutifs mais qui avant lui l'a fait qui était le plus vieux avant lui il y a 2 réponses possibles OK Will Chamberlain non il y avait 2 réponses possibles c'était LeBron James qui l'a fait en 2019 à 34 ans à seulement 34 ans sinon il y avait Jason Kidd aussi Jason Kidd en 2008 il avait fait à 34 ans aussi donc voilà 0 sur 4 très bon et 5ème question d'actu qui a pris 10 rebonds offensifs cette semaine et qui a égalé le record de la saison 10 rebonds offensifs sur un match je veux dire pardon oui merci putain ça rien qui c'est qui pourrait avoir fait ça je vais dire Klingan, je ne sais même pas c'est quoi son prénom d'ailleurs c'est Michel, Michel Klingan non c'est pas lui c'était un français à Charlotte, ça te dit rien ? Diabaté exactement c'est Diabaté Diabaté qui l'a fait cette nuit j'ai mis une question d'actu pour cette nuit en plus je me suis dit ça va être facile, bon 0 sur 5 magnifique performance de la part de Hazard et en plus tu vas pouvoir te rattraper puisque le quiz à thème 5 questions à thème pour toi il est fait pour toi et sur mesure c'est un Kiketafak possiblement sur le pire quiz de l'année j'annonce Kiketafak Cam Johnson il y a des indices ou pas ? c'est un Johnson USC ah pas mal c'était UNC North Carolina après Cam Johnson Jalen Johnson James Johnson Duke oui un point incroyable mesdames et messieurs James Johnson James Johnson le mec qui fait du du carc ouais mais j'en sais rien Michigan State non c'était la même fac que Chris Paul ça te parle ou pas ça ? la même fac que Chris Paul que Tim Duncan Weber State Jeff Teague non c'était Wake Forest ah oui Weber State c'est Lillard ouais exactement ça n'a rien à voir ouais ouais Kiketafak Keldon Johnson j'en sais rien Wake Forest quand même Keldon Johnson Kentucky mais non j'en sais absolument rien on a aucune idée écoute il faut des quiz pour tout le monde là on est dans la rotation Kiketafak surtout pour FD et je t'ai épargné Kéon Johnson on va donc partir sur Tremurphy Kiketafak Tremurphy euh ah là 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 je sais qu'il était oh là là mais en plus il en a parlé cette semaine de Tremurphy à la fac FD oh putain très Tremurphy ça pourrait être quoi un truc où il a un peu de responsabilité moi j'en sais rien en vrai Kansas City exactement non pas du tout ça n'existe pas Kansas City sur NFL non c'était Virginia ok oh mais oui parce que Virginia parce que ok d'accord 1 sur 10 bravo Azad pour cette perf légendaire et je crois que le Duke tu l'avais juste parce qu'on a répété 2-3 fois que James Johnson sortait de Duke dernièrement non c'est parce que je pense que quand j'ai fait les premiers tout premiers trades sur lui et qui n'avait pas encore fait beaucoup de match NBA je suis tombé quand j'ai tapé James Johnson dans Google je suis tombé sur lui avec des maillots bleus et du coup c'est vraiment c'est juste la mémoire visuelle j'en avais aucune idée bref et donc on finit avec le Zidane qu'est-ce que c'est le Zidane c'est le joueur en 10 Zidane 10 indices potentiels enfin 10 indices pour 10 points potentiels plus tu réponds tôt plus tu as de points évidemment donc tu réponds après un indice ça fait 10 points 2 indices 9 points etc on est parti 2017 premier indice 2017 attends attends 2017 2017 2017 est-ce que tu me fais est-ce que tu me fais des fleurs ou est-ce que tu vas me flinguer mon dimanche 2017 nom de the ball deuxième indice Derek Rose Patrick Williams troisième indice Rajon Rondo Kyle Kuzma pas mal quatrième indice Russell Westbrook Russell Westbrook Russell Westbrook ah non alors Russell Westbrook qu'est-ce qu'il y a ? il a joué avec Derek Rose Rajon Rondo Russell Westbrook je sais pas mais Russell Westbrook Derek Rose il a écumé les trucs un peu nuls quand même Derek Rose il a joué où ? il a joué à Minnesota ouais mais qu'est-ce qu'il foutrait du coup avec Derek Rose ouais je sais pas je sais pas cinquième indice Kawhi Leonard et attends Kawhi Leonard Russell Westbrook Derek Rose tu m'as dit quoi avant Derek Rose faudrait que je les note en fait Derek Rose Rajon Rondo Westbrook Leonard mais attends mais il a pas pu jouer à beaucoup d'endroits parce que Rondo il a pris quand même sa retraite en 2021 il a fait il a fait il a fait les caves il a fait sixième indice Blake Griffin tu me perds il a joué avec Derek Rose Rajon Rondo Russell Westbrook Kawhi Leonard Blake Griffin misère de misère attends 2017 mais Rondo il a pu jouer quand avec lui ? parce que Rondo il fait quoi à cette époque là ? il est à il a fait les lacers après il a fait une piche vite fait à Cleveland qui c'est que ça peut être ? oh là là c'est une catastrophe tout le monde doit l'avoir là pour le coup genre Kawhi Leonard il a fait quoi ? il a fait les Clippers en plus et à part ça depuis 2017 il a fait les Spurs ouais il a fait les Spurs et surtout Toronto quoi 7ème indice Marcus Marte ah what ? il a joué avec Marcus Marte et Rajon Rondo il a joué avec Marcus Marte et Rajon Rondo mais alors du coup il a eu beaucoup de chance ça c'est une première chose qu'on peut dire sur ce mec qu'il aurait joué en donc il a été drafté en même temps que Tatum enfin la même année que Tatum mais du coup lui c'est plutôt une tanche et il a pas eu il a fait un peu de journeyman ou il s'est retrouvé avec plein de journeyman il est pas à Memphis maintenant parce que je vois pas de mec qui serait à Memphis maintenant et qui aurait joué avec un mec qui serait drafté en 2017 et qui jouerait à Memphis maintenant ça me dit rien Desmond Bain ? mais non pas du tout en fait non 8ème indice Jamorent ok 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 donc il est vraiment passé par Memphis en fait essayer de recouper les équipes ouais oui il y a Memphis ouais il y a Boston non il n'y a pas Boston en fait il y a Memphis Derrick Rose Jamorent et Marcus Marte c'est Memphis et avant ça du coup il est passé par les clients et il a joué aux Lakers parce que Kuzma c'était pas loin et il y a Legend Rondo j'ai pas dit Kuzma les Lakers ça peut être pour autre chose oui ça peut être pour autre chose 9ème indice Stan Van Gundy donc il a joué à D3 aussi normalement tu l'as c'est quoi la liste des équipes alors ? bah du coup il a été drafté par D3 parce que c'était à l'époque qu'il y avait Van Gundy encore non je sais pas franchement je sais pas du tout là je sais pas du tout et le dernier donc le dernier indice si tu veux je te le donne c'est Duke il était à Duke ouais bah il y en a eu de la chance donc il était à Duke en même temps que Tatum en plus ouais oh le boulet bah enfin comment ça en même temps que Tatum ouais Tatum il était à Duke aussi non ? il a été drafté en 2017 comme Tatum et donc ? euh bah j'en sais rien c'est Tatum mais comment ça c'est Tatum ? non c'est pas vrai non non bah oui non il y a un moment j'ai failli j'ai failli tomber dans les pommes genre genre il faut pas me faire des trucs comme ça euh non mais il a joué à Memphis avec Marcus Smart et Jam Rant il a joué à Pistons avec Black Griffin et coaché par Stan Van Gundy ouais au Clippers avec Rajon Rondo et Corey Leonard Rondo il a été au Clippers ? ah ouais j'avais dit eh oui 2021 il était au Clippers Rondo j'ai cru qu'il avait fait directement les Cavs après les et non il fait une année il y a 2021 au Clippers donc Détroit puis Clippers puis Memphis il est actuellement à Memphis il est actuellement à Memphis euh bah ouais hein ouais 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 shoot 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 ah Luke Kennard bravo ouais c'était dur à ce point ? euh non non c'était pas dur à ce point c'est juste que genre je suis pas très très bon à ce jeu et j'ai eu de la chance une fois avec KCP donc ça c'est pas avoir de la chance tu sais c'est comme le mec on disait tout à l'heure il y a un mec il est à 38% de moyenne il y a des fois il est à 60% donc le reste bah le reste c'est ça quoi ça fait pas rêver rêver aïe 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 et donc il fait un magnifique 0 0 sur le Zidane et 1 sur 10 pour le quiz normal ce qui te fait donc 1 point pour cette semaine c'est pas beaucoup bah ouais 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 bah en même temps on a compris qui était aidé ou pas on a compris qui étaient un peu les Lakers du quiz et qui étaient les Pelicans et donc tu passes à 10 points et tu passes 3ème de cette race pour l'Estar Azad donc c'est pas mal du tout bref voici pour cet hebdo très long en tout cas merci beaucoup à vous d'être passé sur Basket Lab et puis on se revoit l'année prochaine pour la draft du coup merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère que ça vous aura plu et donc voilà pour cette semaine numéro 4 déjà semaine numéro 4 et plutôt gros épisode comme vous avez vu gros gros épisode il faut dire qu'on rentre petit à petit dans la grosse partie de l'année où voilà le début saison est passé on a pas mal de matchs qu'on a déjà vu qu'on veut décortiquer on rentre pour de vrai dans la saison NBA on peut le dire comme ça plus à toutes les questions d'éditeurs qui nous font plaisir mais c'est vrai qu'il y en a pas mal donc ça met pas mal de temps de dire et pour non mais voilà pour ce gros épisode et donc et donc et donc et bien je ne sais pas mais on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro et au plus tard lundi prochain pour l'hebdo semaine numéro 5 et donc sur ce je remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout un grand merci à Azad d'être passé sur BasketLab et moi je vous dis à très bientôt ciao ciao